Merci. Merci. Il y a de l'éteindre, oui. Il doit pas parler, hein. Bon. Bonsoir à tous ! C'est pour nous un honneur et un vrai plaisir de vous retrouver, très nombreux, très nombreux. Vous êtes au moins 4 000, 5 000, je pense. À vue de nez. À vue de nez. À vue de nez. Vous êtes à peu près ça. Et en tout cas, nous sommes là ce soir pour débattre d'une question. Une question qu'à un moment ou à un autre, tous vous vous êtes posés. C'est la question ultime. C'est aussi la plus simple, la plus fondamentale. Est-ce que l'on peut prouver l'existence de Dieu d'une manière ou d'une autre ? Et pourquoi pas à travers la science ? Alors la première proposition, c'est que il est impossible de prouver qu'il n'existe pas. Ça, c'est de la logique. C'est-à-dire que les mathématiciens vous disent qu'on ne peut pas démontrer que quelque chose n'existe pas. C'est impossible. En revanche, la question qu'on doit se poser, c'est celle-ci. Est-ce qu'à la lumière de la science moderne, on peut conclure, après avoir traversé toutes les découvertes de ce siècle, que la science nous apporte sinon des preuves, au moins des indices, des débuts de preuves, peut-être même des preuves qu'il existe quelque chose qui nous montre qu'à l'origine de tout ce qui est, il y a le mystère suprême de la création. Et derrière ce mystère, peut-être un créateur. Alors, aujourd'hui, nous avons de la chance. Nous sommes au fond, tous ici, en face de personnes, trois personnes ici, devant vous, que nous allons vous présenter dans un instant, et qui ont, pendant des années, cherché. Et ce n'est pas n'importe qui, ce sont des scientifiques. Des scientifiques qui ont mis leur esprit de recherche au service de cette question et qui ont trouvé des réponses. C'est peut-être la première fois. C'est pour ça que je dis que nous avons tous de la chance, car le livre qui en résulte, dont le titre est Dieu, la science, les preuves, ce livre ne ment pas. Son titre est justifié. Il y a des indices, comme Igor le disait. Il y a des débuts de preuves et peut-être même des preuves complètes que l'univers n'est pas né par hasard et que derrière l'univers, il y a autre chose. Alors, je vais d'abord présenter, évidemment, ceux qui sont les héros, les trois héros de ce livre. Michel-Yves Bolloré. Je vais demander que Michel-Yves se lève, pour que tout le monde puisse le voir, et l'applaudir. Et applaudir. Bravo ! Et comme je le disais, alors qu'on pourrait s'attendre à autre chose, non, c'est un scientifique, ingénieur, docteur en gestion des affaires d'université Paris-Dauphine, donc quelqu'un qui a un esprit profondément rationnel, et c'est cette rationalité qui, vous allez le voir, inspire tout le livre. Alors, à sa gauche, un autre scientifique, et pas des moindres, il s'agit d'un polytechnicien, un ancien élève de l'école polytechnique. X86. Olivier Bonassis. Bravo, Olivier ! Et puis, à la droite de Michel-Yves, également un grand scientifique, un chercheur d'abord, et un enseignant, qui plus est, Yves Dupont. Applaudissements. Alors, Yves, Yves a... Grèce-Ka vient de parler des deux auteurs principaux, mais Yves a étroitement collaboré à ce livre, et c'est la raison pour laquelle il se trouve ici, ce soir. Sa présence est justifiée par le travail et les connaissances dont il a enrichi cet ouvrage. Sachant que cette richesse est intellectuelle et scientifique, puisque Yves Dupont est normalien, ancien élève de l'école normale supérieure. Là, on peut applaudir. Agrégé de physique, c'est une agrégation très difficile, et par ailleurs, il est docteur en physique des particules. Donc, il connaît très, très bien l'infiniment petit, mais il s'intéresse aussi à l'infiniment grand et à leur unification. Voilà, vous avez donc devant vous un panorama de personnes qui sont aujourd'hui, depuis plusieurs années, engagées dans cette recherche et qui vont vous la faire partager. Alors, après cette présentation, vous vous posez peut-être une question qui concerne les deux présentateurs, c'est-à-dire... Oui, mais c'est plus difficile. Mais alors là, c'est difficile. Oui. C'est difficile parce que très souvent, là, tout à l'heure, quand j'étais dans la file, on m'a demandé, mais c'est Igor ou Grishka ? Alors, j'ai hésité, parce que tout d'un coup, je n'étais pas tout à fait sûr d'être Igor. Mais enfin, j'ai fini par répondre. Mais la question, c'est, mais qui est Igor et qui est Grishka ? Voilà. Alors, certains d'entre vous connaissent l'anecdote qui est tout à fait exacte, qui est vraie, que j'ai vécu, que je raconte à plusieurs reprises tellement elle est savoureuse. Et si ça se trouve qu'il y a quelques années, je suis au marché Opus, dans l'allée des tapisseries anciennes, les tapisseries Bruxelles, XVIe siècle, etc. Tout à coup, je vois quelqu'un qui fend la foule. Il y avait beaucoup de monde ce jour-là. Il a un sourire sur le visage. Il pointe un doigt dans ma direction. Je pense qu'il m'a reconnu. Il vient vers moi et il me pose cette question extraordinaire. Vous allez voir pourquoi. Une question à longue portée. Il me dit, dites, mais c'est vous, c'est votre frère. Vous avez compris, il vient de Tunisie, d'Algérie, de cette région du monde-là. Et quand il me demande si c'est moi ou si c'est mon frère, tout d'un coup, j'ai un doute. Je ne sais plus qui je suis. Je ne sais plus vraiment qui je suis. Mais bon, je reprends mes esprits. Et à l'instant suivant, je lui réponds, vous voyez bien que ce n'est pas moi. Vous voyez, vous m'avez reconnu. Vous voyez bien que ce n'est pas moi. C'est mon frère. Et là, il a cette réponse qui emporte tous les doutes. Il me dit, mais c'est bien ce qui me semblait. Voilà. Donc, écoutez, on va mettre fin en suspense. Moi, c'est Igor et lui, c'est Gréchika. Voilà, exactement. Et je vais, avant de passer la parole à Michel-Yves Bolloré, je vais vous demander d'être très attentif à ce que je vais vous lire. Le morceau que je vais vous lire, ce segment de pensée, a été écrit en 1944. Et qui est l'auteur ? Un certain Max Planck, qui est le second prix Nobel en fait de physique, et qui est le fondateur de la mécanique quantique, la mécanique de l'infiniment petit. Écoutez bien cette phrase, car elle est symbolique pour notre réunion de ce soir. Je cite Max Planck, ayant consacré toute ma vie à la science, la plus rationnelle qui soit, l'étude de la matière. Je peux vous dire au moins ceci à la suite de mes recherches sur l'atome. La matière comme telle n'existe pas. Toute matière n'existe qu'en vertu d'une force qui fait vibrer les particules et maintient ce minuscule système solaire de l'atome. Mais nous pouvons supposer, sous cette force, l'existence d'un esprit intelligent et conscient. Cet esprit est la matrice de toute matière. J'ai des frissons quand je lis ça, quand je pense que Max Planck, cet immense chercheur, le fondateur de la mécanique de l'infiniment petit, cet immense savant qui savait évidemment les détails de la matière, a été courageux et a été en même temps lucide pour écrire finalement la matière n'existe pas. Derrière, il y a l'esprit. C'est peut-être le premier indice qui va nous guider tout au long de la soirée dans cette merveilleuse recherche. Est-ce que l'on peut trouver Dieu et le prouver par les voies de la science ? Alors pour répondre à cette question, nous allons demander à l'auteur, le premier auteur de ce livre, qui est l'initiateur de cette aventure sémiologique, mais qui est aussi une aventure scientifique, de répondre à une question toute simple. Michel Yves, pour quelles raisons avez-vous décidé, un beau jour, c'était il y a trois ans, un peu plus, d'écrire ce livre ? Alors d'abord, ce que je voudrais, c'est remercier Igor Ygrichka, parce que c'est toujours absolument avec eux formidable. Même dans les sujets les plus sérieux, on est ravi de voir que la salle éclate de rire. Bon, voilà, c'est merveilleux, et du coup, ça rend les choses beaucoup plus difficiles pour les autres, parce que quand on passe après eux, on a vraiment l'impression d'être de l'eau tiède immédiatement. On les remercie quand même beaucoup pour cette introduction, voilà. Alors, effectivement, comme vous l'avez dit, la question de l'existence de Dieu, c'est une question que tout le monde se pose au moins une fois dans sa vie. Et c'est normal, parce qu'en soi, c'est déjà une question importante. Mais elle est aussi importante parce qu'elle est connexe à une autre question qui nous intéresse personnellement tous, qui est de savoir s'il existe une vie après cette vie. Et bien évidemment, dans le cas où l'univers serait uniquement matériel, c'est-à-dire dans la thèse matérialiste, eh bien, il n'y a pas de vie après cette vie. La vie après la vie, c'est uniquement s'il existe un Dieu créateur. C'est pour ça que cette question est intéressante. Alors, pour nous aider à y réfléchir, pour nous aider, pour aider à chacun à y répondre, eh bien, nous avons effectivement fait cette conférence débat, et puis le livre Dieu, la science, l'épreuve. Et juste pour en donner quelques éclairages avant qu'on commence dans... C'est une introduction avant qu'on commence avec les morceaux les plus solides. Ce que nous voulons dire, c'est que cette conférence comme ce livre est limitée à un seul objet, c'est-à-dire existe-t-il un Dieu créateur. Un seul angle, c'est-à-dire une seule méthode, la raison et la science. Et puis, un seul but, permettre à tous ceux qui se posent la question, qu'ils soient croyants ou incroyants, permettre à tous ceux qui se posent la question, voilà, de pouvoir disposer en un seul volume, ce livre, de tous les éléments que la science a pu apporter, et elle en a apporté beaucoup, au siècle dernier, au début de ce siècle, pour essayer d'avancer dans la résolution de cette question. Et puis, un seul angle, donc la rationalité et la science, et un seul but, voilà, permettre à tous ceux qui se posent la question, voilà, de pouvoir, en toute liberté, bien entendu, mais de façon éclairée, décider de ce qu'ils ont envie de croire dans le futur. Même si nous n'avons qu'un seul objet, une seule méthode et un seul objectif, nous nous intéressons à de multiples domaines, parce que quand on trouve des arguments, le mot preuve est toujours un mot un peu compliqué, quand on trouve des arguments ou des preuves, il est évidemment très intéressant d'avoir des arguments ou des preuves qui soient différentes, et surtout qui soient indépendantes les unes des autres. C'est très important d'avoir des preuves indépendantes, parce que c'est un peu comme dans un procès, si vous avez des témoins qui sont tous d'une même famille, que ce soit à charge ou à décharge, c'est moins fort que si ce sont des témoins qui sont complètement indépendants. Donc le fait d'être multidomaine est très important, et on parlera aussi bien ce soir de cosmologie que de biologie. Alors pour que ce livre puisse intéresser le maximum de gens, nous avons travaillé très longuement avec Olivier, puisque ça fait trois ans et demi qu'on travaille ensemble dessus, mais en fait on se connaît avec Olivier depuis beaucoup plus longtemps que ça, on n'a pas dit un mot, mais on pourra peut-être en dire un mot, ça fait je ne sais pas, peut-être... Dix ans, oui. Un peu plus maintenant, dix ans, dix ans qu'on se connaît, qu'on a travaillé dans d'autres aventures ensemble, notamment sur Olivier a créé Aletheia, qui est un site, le premier site internet catholique au monde maintenant, qui est en sept langues. Et donc il a fait beaucoup d'entreprises, et il y a trois ans et demi, on avait chacun de notre côté le projet de faire ce livre, et puis on pensait qu'on ne pouvait pas le faire seul, et puis on s'est mis à en parler, on s'est dit on va le faire tous les deux. Donc, les caractéristiques que nous avons cherchées, c'est d'une part l'exactitude, ça c'est très très important, et donc nous avons été aidés par de très importants scientifiques, et Yves Dupont, que je remercie énormément, qui est là, donc d'avoir des gens de ce niveau-là, si vous voulez, normalien, agrégé de physique, professeur, spécialiste des particules, qui nous aide et qui a relu, pas seulement lui, mais beaucoup d'autres gens se livrent, l'exactitude c'est très important. Mais en même temps que l'exactitude, si elle n'est pas accessible aux gens, elle n'est pas utile. Donc, nous avons beaucoup, beaucoup travaillé pour que le livre soit accessible à tout le monde. Pour qu'il soit accessible à tout le monde, nous avons mis beaucoup dans le livre de choses, des notes en bas de page, des renvois dans des annexes, pour que le langlais soit toujours fluide. Ce qui est important pour que les gens soient pas du tout inquiets sur le fait que ce soit un ouvrage scientifique, c'est de se rappeler que les idées qui sous-tendent les grandes découvertes scientifiques du XXe siècle, ces idées, in fine, ne sont pas des idées très compliquées. savoir si l'univers est éternel ou s'il a un début et une fin, la discussion est peut-être complexe, mais l'idée qu'il a sous-tend n'est pas très compliquée et elle nous importe. Donc voilà l'exactitude et l'accessibilité. Il y a eu donc dans le livre, et on s'en servira aussi, des analogies, des images, et nous avons des chapitres qui sont également indépendants, ce qui fait que si on n'aime pas un chapitre, on peut carrément le sauter. Un point très important, c'est que dans cette conférence, comme dans le livre, nous ne parlons ni de religion, ni de foi. Ça, c'est un sujet qui est complètement exclu. Ça veut dire que nous ne nous intéressons qu'à l'existence d'un Dieu créateur au sens du XVIIIe siècle. Nous ne cherchons pas à savoir qui est Dieu, ce qu'il pense, ce qu'il veut, etc. C'est sûrement très intéressant et très important, mais ça n'est pas l'objet ni de cette conférence, ni du livre. Alors, est-ce qu'on peut avoir, d'abord la première question, est-ce qu'on peut parler, est-ce qu'on peut mélanger Dieu et science ? Voilà, ça c'est une question qui n'est pas claire pour tout le monde, parce que, en fait, jusqu'à il y a très peu de temps, il était admis que les deux sujets ne pouvaient pas être discutés ensemble. Il n'y avait aucun recouvrement, disaient les gens, entre la science et tout ce qui concerne un Dieu créateur. Ça avait un nom en Amérique, parce que c'est toujours les acronymes américains, qui s'appelle le NOMA, ça veut dire No Overlapping Magisterium, ça veut dire qu'il y a le magistère de la science d'un côté, le magistère de tout ce qui concerne Dieu de l'autre, et ils ne se parlent pas, ils sont séparés, et donc on n'en parle pas. Mais, ça c'est ce qui a prévalu très longtemps, et même pendant tout le XXe siècle. Mais, ce qui s'est passé, il s'est passé une chose assez extraordinaire, c'est que les progrès des mathématiques et de la physique ont été tellement extraordinaires au XXe siècle, que la physique a comme un énorme fleuve en crue, a complètement débordé de son lit, et elle a envahi la métaphysique. Voilà, elle est venue télescoper complètement la métaphysique, et des sujets qui auparavant n'étaient pas discutables, dont on ne pouvait pas parler, qui étaient des sujets de philosophie, c'est-à-dire, le temps par exemple, c'est un sujet de philosophie, l'éternité, c'est des sujets de philosophie, ce n'est pas des sujets de science, sont devenus des sujets de science, et du coup, ne sont même plus des sujets vraiment de philosophie, parce que la philosophie ne sait plus vraiment en parler. Donc, les choses ont énormément changé, et ce que nous disons, et ce que nous allons essayer d'expliquer, c'est que la science du XXe siècle a apporté énormément d'éléments qui viennent télescoper la métaphysique. Finalement, le problème se résout finalement à deux grandes thèses, elles ne sont pas complètement, le problème n'est pas complètement binaire, mais grosso modo, il y a deux thèses qui se font face à face. Il y a une première thèse, qui est la thèse matérialiste, que nous connaissons, c'est-à-dire l'univers est exclusivement matériel, il n'existe aucune forme spirituelle dans l'univers, et la deuxième thèse, il existe un dieu créateur qui a créé l'univers, et donc il y a un esprit très intelligent, et il y a d'autres esprits évidemment. Donc, ces deux thèses. Alors, est-ce qu'on peut départager deux thèses ? Voilà, ça c'est la question. Est-ce qu'on peut départager les thèses ? Ce qui est très intéressant, c'est qu'une des deux thèses, la thèse de l'inexistence de Dieu, a ce qu'on appelle des implications. Ce qui est très intéressant quand une thèse a des implications, c'est de savoir si ces implications sont comparables à ce qu'on peut observer dans le réel. Et c'est le cas. La thèse de l'inexistence de Dieu, elle a des implications. Alors, voilà, je crois qu'on a affiché en haut la thèse des implications, et il faut la regarder. Donc moi je ne la vois pas ici, en fait, de là, si tu peux peut-être juste m'ouvrir, peut-être le livre. Où elle est là ? Je te le mets en plus grand. Voilà, très bien. Voilà. Donc, la première des implications de l'inexistence de Dieu, c'est que l'univers ne peut pas avoir de début ex nihilo. Pour deux raisons. Une première raison philosophique, c'est que du néant, rien ne peut sortir. Tous les philosophes sont d'accord sur cette question-là. mais aussi une raison scientifique qui est la conservation du total de l'énergie et de la matière. Rien ne se crée, rien ne se perd. Nous savons que le total de l'énergie et de la matière dans l'univers sont constants. Or, si l'univers sortait du néant complet, eh bien, il y aurait une violation de cette loi scientifique. Donc, l'univers ne peut pas sortir du néant. Donc, s'il a un vrai début et un vrai commencement, on voit que c'est une implication qui nie la thèse de l'inexistence de Dieu. Et si la thèse de l'inexistence de Dieu est fausse, quasi automatiquement, la thèse de l'existence de Dieu est vraie. Mais il y a d'autres implications. On va les regarder. Donc, les autres implications, c'est qu'il ne peut pas avoir une fin de mort thermique. On va l'expliquer. Les lois déterministes de l'univers ne peuvent pas être improbables. Elles doivent être naturelles et normales. Et puis, il y a d'autres implications dont on ne parlera pas ce soir. Mais il y en a quelques-unes qui sont évidentes. Par exemple, il ne peut pas y avoir de miracle. Voilà. Alors, ce sont ces implications, en fait, que les grandes découvertes du XXe siècle sont venues enrichir et permettent de discuter dans le débat. Et donc, voilà le sujet de notre conférence et de notre débat qui est ouvert. Et donc, nous passons... Je repasse la parole à Igor et Grishka qui vont nous renvoyer maintenant vers un nouveau sujet. Oui, comme vous venez de le constater, nous avons une approche dans ce livre qui est éminemment rationnelle. C'est-à-dire que c'est la raison qui permet d'ouvrir un chemin vers le mystère, celui qu'on appelle le mystère suprême. Et toujours dans cet esprit de raison, dans cette quête rationnelle, s'emboîte de manière tout à fait naturelle le parcours, la pensée, la diligence, l'habileté, le talent de Olivier Bonassis et aussi sa formation, comme je l'ai dit, puisque c'est un esprit critique. un esprit critique qui, formé par l'école polytechnique, sait ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai et comment distinguer l'un de l'autre. Et je vais poser maintenant la question qui a été effleurée tout à l'heure par l'excellente introduction de Michel-Yves. Vous pouvez effectivement constater que Michel-Yves pourrait avoir dicté son livre comme ça, sans avoir eu à l'écrire, tellement c'est bien conçu et tellement les phrases s'enchaînent avec logique les unes aux autres, avec simplicité. J'insiste avant de passer la parole à Olivier, c'est que ce livre est essentiellement, fondamentalement simple. Ceux qui lisent Paris Match auront peut-être vu de la part de Igor et Grishka, c'est-à-dire, donc tous les deux, un article que nous avons consacré dans le numéro de cette semaine de Paris Match, et nous insistons, ça a même été pris par la rédaction en exergue, sur la simplicité réelle, l'accessibilité totale de ce livre. Ça ne le prive jamais d'être fondamental. Et réussir le fondamental et la simplicité, c'est le rêve de certains grands philosophes. Je mettrai Pascal en premier. Mais nous avons ici un exemple très brillant d'un livre qui est immédiatement accessible et immédiatement lisible. Et quand on l'a, je l'ai déjà dit une fois, en sciences publiques, quand on le prend, il ne vous lâche pas, car ce livre ne vous lâchera jamais. Vous ne le lâcherez donc jamais. Olivier, tu dois nous parler maintenant de ce que l'on appelle les preuves. les preuves qui sont portées par ce titre et sur lesquelles je voudrais que tu développes ce qui te paraît important. Absolument. Et ce qu'on doit retenir. On va en parler avec Yves. On va détailler assez précisément les cinq preuves qu'on met en exergue dans ce livre, dans sa partie scientifique. Mais juste avant ça, d'abord, je voulais vous remercier tous d'être là, parce que pour nous, cette soirée est très importante pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a fait un livre. Effectivement, on est très content qu'il se vende bien. Notre éditeur qui est là, Guy Trédaniel, on le remercie très fort parce qu'il avait cru à ce livre. Il en a imprimé 50 000 exemplaires et puis là, il a été obligé d'en réimprimer 80 000 exemplaires d'urgence parce que les 50 000 commençaient à être épuisés. Voilà. Donc, bravo pour cette confiance. Alors, évidemment, donc on est très content que des livres se vendent, mais il y a une deuxième chose qui est très importante pour nous, c'est que cette question soit mise en débat dans le public et qu'elle permette des échanges avec tout le monde parce que nous, comme disait Grishka, on pense effectivement qu'il y a des choses assez simples aujourd'hui à la portée de tout le monde qui permettent de se faire une idée précise sur cette question qui n'est pas du tout indéterminée. Enfin, c'est notre point de vue et j'espère que vous le partagerez après avoir lu ce livre. Donc, cette soirée, elle a pour but de lancer un débat, d'abord avec vous, et ensuite, qu'il y ait d'autres débats dans les semaines et mois qui viennent à travers le pays. On espère ça. Voilà, donc, c'est pour vous dire que plus de la moitié de cette soirée sera réservée à un échange de questions-réponses avec vous. Et donc, c'est le début de ce grand débat qu'on espère faire grossir en France. Alors, comment se pose la question ? En fait, pourquoi est-ce qu'on va parler de science, essentiellement de science ? Je vais vous le dire en deux mots, parce que, si vous regardez le schéma qui va s'afficher là-haut, vous voyez, pendant des siècles, dans le passé, sur tous les continents, dans tous les pays, tous les hommes ont toujours cru en Dieu. Pourquoi est-ce qu'ils ont cru en Dieu ? Parce qu'il y avait des tas de raisons et ça ne faisait pas tellement de doutes quand on voit l'univers pour eux, pour les gens, on se dit, forcément, il y a un créateur, quand il y a toute une série de raisonnements, on y reviendra, mais voilà, c'était partagé par tout le monde. Et puis, ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'il y a eu la science qui s'est mise à contester, enfin, plutôt, ce n'était pas volontaire, mais elle est apparue comme un discours alternatif qui proposait une explication du monde en dehors de Dieu. Donc, de Copernic à Freud en passant par Galilée, la place d'Harwin, à chaque fois que la science avançait, on avait l'impression que la religion était sur la défensive. Et le résumé de tout ça, c'est un peu ce que dit la place à Napoléon, quand Napoléon écoute la place lui expliquant son modèle, et Napoléon dit « et Dieu dans tout ça ? » et il lui répond « Sire, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse ». Donc, toute cette période-là, c'était un petit peu l'idée que la science n'avait plus besoin de l'hypothèse de Dieu. Et puis, ce qui s'est passé après, c'est qu'il y a un changement à partir du, on va le décrire, à partir du début du XXe siècle, avec la thermodynamique, la mécanique quantique, la relativité, la naissance de la cosmologie, le Big Bang, la biologie, le réglage fin de l'univers, toute une série de découvertes qui vont dans un autre sens et qui, en deux mots, disent qu'il y a un début absolu autant à l'espace et à la matière. Si vous avez un début autant à l'espace et à la matière, ça veut dire que ce qui a fait émerger tout ça, c'est une cause qui n'est ni temporelle, ni spatiale, ni matérielle. Et là, on est déjà très, très proche de la définition de Dieu dans les philosophies ou les religions. Et puis, il y a un réglage absolument fou des données initiales de l'univers et des constantes de la physique et de la biologie, des lois de la physique et de la biologie pour que les atomes puissent être stables, pour que les étoiles puissent brûler 10 milliards d'années et pour que la vie complexe puisse arriver. Voilà, ça, c'est un peu le résumé. Donc, c'est une troisième phase. Et selon nous, on le croit, ça va déboucher, c'est une sorte de révolution conceptuelle qui va déboucher inévitablement sur une phase 4 qui sera que le grand public va se rendre compte des implications de tout ça. Alors, le résumé de la chose, c'est que c'est un peu l'adage, vous savez, un peu de science éloigne de Dieu et beaucoup y ramènent. C'est un peu, à mon avis, ce qu'on est en train de vivre. Et on va vous le décrire donc avec Yves un peu en détail. Voilà. Alors, normalement, ce n'est pas ça qui est là. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. c'est ça. Alors, la thermodynamique est le premier sujet dont on va vous parler. Alors, la thermodynamique, qu'est-ce que c'est ? C'est un mot un peu compliqué. Au départ, c'est Carnot qui est un jeune de 27 ans qui publie un ouvrage sur les machines thermiques et puis il meurt à 36 ans mais son travail est fondateur d'une nouvelle discipline qui est reprise quelques années après par Clausius qui postule le second principe de la thermodynamique c'est-à-dire l'entropie croissante d'un système fermé. Alors, c'est une loi statistique parce que ce n'est pas une loi absolue mais la statistique est appuyée sur le nombre de molécules qui existent donc ça veut dire qu'elle est toujours vérifiée en pratique. Et alors, Boltzmann qui constate que ce principe est fort, il va en tirer des équations et il comprend en fait que la dégradation de l'ordre dans le système fait que forcément l'univers a eu un début et forcément il était à l'origine très bien ordonné. Et cette constatation que Boltzmann fait vers les années 1900 elle est absolument révolutionnaire, elle est vraiment c'est quelque chose de très fort et tout le monde lui tombe dessus en lui disant c'est pas possible, cette idée est complètement folle. A la fin, il va se suicider en 1906 pas seulement pour ça mais en partie pour ça quand même et donc le drame de Boltzmann c'est d'avoir vu trop tôt deux choses très importantes c'est qu'au début de l'univers tout était ordonné et l'univers a eu un début. Oui, oui, en effet, il y a eu les travaux de Clausius et Boltzmann. Clausius, il a effectivement dit qu'une fonction qui s'appelle l'entropie pour un système isolé est croissante. C'est très simple, vous prenez un bocal dans lequel d'un côté il y a un gaz de l'autre côté du vide, vous cassez la cloison, le gaz rentre dans le vide, ça s'uniformise et vous ne verrez jamais la situation inverse de la même façon qu'on n'imagine pas que la moitié de la salle se vide de son air qui irait se rassembler à gauche, ça serait d'ailleurs assez gênant. Donc ça, c'est l'évolution irréversible des phénomènes. Il en tire un principe qui nous dit qu'en l'appliquant à l'univers dans son entier que l'entropie du monde, c'est son expression exacte, tend vers un maximum. Ça, c'est ce qu'on appelle la mort thermique de l'univers. Qu'est-ce que c'est que la mort thermique de l'univers ? C'est que les différences s'estompent. Quand, dans l'exemple qu'on vient de prendre, il y avait une pression d'un côté, une pression nulle de l'autre et à l'équilibre, c'est la même pression des deux côtés. Qu'est-ce que ça va être que la mort thermique de l'univers ? Eh bien, c'est que dans l'univers, il n'y aura plus que ce qu'on appelle une soupe de particules à température uniforme, à pression uniforme. Les étoiles, on le sait maintenant, auront disparu, auront explosé. Les trous noirs se seront évaporés et finalement, il n'y aura plus que cette uniformité dans l'univers, on n'a pas très envie d'y habiter, dans lequel on ne pourra plus rien sortir, c'est-à-dire que toutes les ressources auront été épuisées. C'est ça, la mort thermique de l'univers. Que s'est-il passé à ce moment-là ? Effectivement, une contestation d'ampleur jusqu'au début du XXe siècle. Clausius, c'est 1860. Au début du XXe siècle, il y a encore un naturaliste allemand et d'autres accueulent un chimiste danois, Clausius, qui explique que ce principe est nécessairement faux, disent-ils, Arrhenius, pardon, excusez-moi, disent-ils, parce que si on va vers la mort thermique de l'univers, comme l'univers, c'est un présupposé, existe depuis un temps infini, cette mort thermique aurait déjà dû se produire. Et Arrhenius conclut, donc ce principe est faux. Or, aujourd'hui, et depuis de nombreuses années, il est enseigné dans toutes les universités du monde, il est reconnu comme juste. Autrement dit, on en déduit, que le présupposé d'Arrhenius qui était de dire l'univers existe depuis un temps infini, eh bien, ce présupposé est donc faux d'après Arrhenius lui-même. Et ça, c'est une grande victoire posthume de Clausius. Alors, ça, c'est extrêmement important. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans le passé, toutes les visions athées du monde, sans aucune exception, de Parménide, Démocrite, Lucrèce, jusqu'à Marx, Lénine, Engels, Hitler, et Mao, en passant par tous les autres au XIXe siècle, toutes ces visions-là pensaient que l'univers était éternel dans le passé, le temps était infini dans le passé, que la matière avait toujours existé, d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est très, très important parce que ça, aujourd'hui, c'est plus possible de penser ça. On va le démontrer de différentes manières, mais le premier qui le voit, encore une fois, c'est Boltzmann. Et en concluant ça, il prend, comme le dit Yves, à rebrousse-poil tous les athées de l'époque qui lui tombe dessus. Et c'est tellement révolutionnaire que cette découverte qui n'est pas tellement contestée sur le moment, en fait, elle n'impacte personne parce qu'on se dit ça va trop loin et ce n'est pas possible. Voilà. Et donc, il faut attendre un deuxième saut qui est celui d'Einstein qui développe la relativité restreinte puis la relativité générale et qui nous explique alors Einstein, il vous le simplifiera peut-être, mais en deux mots, les équations d'Einstein, c'est compliqué, les solutions des équations, c'est encore plus compliqué, mais le principe de la relativité, ce n'est pas très compliqué, c'est que le temps, l'espace et la matière sont liés. Vous ne pouvez pas avoir l'un sans les deux autres et ils s'impactent mutuellement. Oui, alors cette image avec la surface qui est déformée illustre l'idée. L'idée, c'est que l'espace, en vérité, l'espace-temps est courbé par les masses, par la gravitation. Alors, c'est une idée révolutionnaire. Cette relativité générale, c'est l'œuvre propre d'Einstein. Il l'a établie tout seul, aidé par quelques mathématiciens. Il a travaillé pendant trois ou quatre ans et on peut se demander si Einstein n'avait pas été là est-ce que cette théorie serait sortie. Ce n'est pas sûr. C'est vraiment quelque chose d'unique, avec effectivement des équations un petit peu compliquées. Ce qui est important, c'est que la structure de l'espace, qui est donnée par sa géométrie, dépend des masses. Et donc, s'il n'y a pas de matière, il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas d'espace-temps. Donc, l'espace et le temps sont en effet consubstantiels à la matière. Alors, cette théorie, au début, les gens se disent qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Les équations sont un petit peu compliquées à résoudre, en effet. Et elle a des implications astronomiques qui ont été vérifiées très vite, avec des mesures. Par exemple, un rayon lumineux qui arrive de loin, quand il va voir le trou, il va plonger dans le trou et donc il va se courber. Et bien, ceci a été vérifié en 1921, 19 et 21, par une expédition qui s'est rendue en Amazonie lors d'une éclipse solaire. pour qu'on constate que les rayons qui passaient de façon rasante au-dessus du Soleil étaient effectivement déviés. L'angle a été mesuré, il est très petit, je crois que c'est 1,27 secondes d'arc. Il était prévu par la théorie, c'est celui qu'on a mesuré. Alors là, tout le monde s'est dit cette théorie doit être juste. Ensuite, ce qui est nouveau sur cette théorie, c'est qu'elle donne lieu à une cosmologie. Et ça, c'est évidemment extraordinaire. C'est-à-dire que les équations d'Einstein permettent de trouver à grande échelle l'évolution de l'univers lui-même. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que l'univers est vu comme un objet de réflexion et un objet physique. Dans toute la physique classique, l'univers, c'est un contenant, ainsi que le temps qui sont donnés a priori et dans lequel on travaille. Il y a un espace, un temps et on travaille dedans. Maintenant, l'espace et le temps sont des entités physiques et on peut déterminer leur évolution. Ça, ça donne lieu à des équations cosmologiques. Et ce qui est remarquable, c'est que ces équations ont pu être résolues d'abord par Friedman, ensuite par Lemaitre, qui était un ecclésiastique belge, en 1927. Et que cette solution a donné lieu, a montré que l'univers ne pouvait pas être dans un état stationnaire, c'est-à-dire toujours dans le même état. Toute la philosophie classique et toute la science classique prenaient comme postulat que l'univers avait toujours été là et qu'il était toujours dans le même état. Eh bien, la solution, donc on voit l'abellomètre et Friedman, la solution de ces équations montre que ce n'est strictement pas possible. Autrement dit, l'univers est nécessairement en évolution. Et on se dit que s'il est nécessairement en évolution, il y a un début. L'abellomètre sort une solution dite du noyau primitif d'un univers de forme sphérique. Alors, c'est un peu compliqué à imaginer parce que c'est un espace courbe à trois dimensions et il y a l'équivalent d'un rayon en quelque sorte qui augmente sans cesse et qui part d'une valeur nulle. Il part d'une valeur nulle à un instant initial et cet instant initial, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est le début de l'univers. Et puis, cette croissance de ce rayon, ça donne lieu à ce qu'on appelle l'expansion de l'univers. Alors, on peut se faire une idée à deux dimensions. Vous prenez un ballon brudruche que vous gonflez. Il faut que vous imaginez que vous ne connaissez pas la troisième dimension. Donc, vous vous transformez en araignée toute plate qui rentre sur le ballon brudruche. Vous êtes sur un espace courbe à deux dimensions. Vous voyez vos congénères qui sont répartis sur cette surface. Et si le ballon enfle, eh bien, vous voyez que vos congénères s'éloignent de vous. C'est l'expansion de l'univers. Et vous vous dites que s'il enfle, c'est qu'à un moment, il a commencé avec un rayon nul et c'était le début, le début de toute l'aventure. Voilà ce qui sort des équations de la relativité résolues par Friedman et le maître. Alors évidemment, quand ça s'est rendu public, les gens se disent que c'est de la spéculation intellectuelle. Est-ce qu'il y a un élément de réalité derrière tout ça ? Est-ce que ce n'est pas uniquement des solutions mathématiques ? Eh bien, l'avenir va montrer qu'il n'en est rien. Oui, effectivement. Quand vous avez donc Einstein qui, en 1905 et 1915, publie ses théories, en 1919, Eddington constate que l'observation colle avec la théorie et en 1920, Einstein a le prix Nobel. Il devient très célèbre, bien sûr, pour une telle révolution conceptuelle. Mais effectivement, quand l'abbé Le Maître ou avant Friedman, cinq ans avant, postule l'idée de l'expansion de l'univers et donc d'un début, Einstein résiste et dit ce n'est pas possible, ça ressemble trop à une création biblique. Et vraiment, cet obstacle mental restera longtemps même si l'expansion de l'univers est prouvée avec les observations de Hubble après. Voilà, on a une situation dans laquelle les gens comprennent qu'il y a une expansion à un instant mais ils ne veulent pas entendre parler du début parce que ça heurte trop leurs présupposés philosophiques. Il faut quand même juste faire une petite halte sur ce sujet qui est très important. Il est très important et on a même du mal à imaginer qu'il y a 13 milliards et 820 millions d'années donc c'est très loin dans le passé. Je fais une parenthèse mais quand on parle de milliards c'est quelque chose d'abstrait. Si par exemple je vous demandais maintenant de compter jusqu'à un milliard à votre avis combien de temps faudrait-il et combien de temps resterions-nous ensemble dans cette salle je vous donne la réponse à peu près 80 ans. Vous voyez que quand on parle de milliards d'années c'est beaucoup. Alors les mathématiques simplifient beaucoup les choses puisque 13 milliards et 820 millions d'années ça correspond à seulement 10 puissance 17 secondes. 10 puissance 17. Et on sait qu'évidemment on va beaucoup plus loin dans les puissances lorsqu'on manipule ce genre d'objet mathématique. mais je vous disais tout à l'heure que c'est tellement difficile de se représenter que l'univers a eu un début et comment était-il à cette époque-là ? Comment était-il ? Il faut que vous acceptiez et c'est difficile à accepter qu'à un moment dans la vie de cet univers il y a 13 milliards 820 millions d'années et bien il n'était pas plus grand que ce théâtre. Il avait trois dimensions certes mais c'était ça. C'était comme une espèce de bulle toute petite mais c'est encore très grand par rapport à ce qu'il était beaucoup plus tôt. Quand on arrive à ce qu'on appelle la longueur de plan c'est-à-dire la limite de divisibilité de la matière et du rayonnement et bien cet univers il était un milliard de milliards de fois plus petit que le noyau d'atomes d'hydrogène c'est-à-dire c'était une toute petite 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 particule élémentaire. C'est incroyable et c'est vrai et l'univers tout entier et pas un scientifique aujourd'hui ne conteste cela est issu de cette petite particule et je termine en disant que ce n'est pas un rêve de physicien ce n'est pas une théorie parmi d'autres non la théorie du Big Bang aujourd'hui repose sur trois piliers l'un d'eux a été cité par nos amis le premier c'est donc la découverte de l'expansion en 1929 l'expansion de l'univers l'expansion c'est-à-dire la fuite des galaxies les unes par rapport aux autres ça n'a pas été tout de suite interprété comme ça mais très vite on a compris que c'était ça c'est-à-dire que c'est l'espace lui-même qui se dilate donc c'est l'expansion de l'espace-temps. Le deuxième pilier c'est l'écho du Big Bang je fais ici une petite référence au préfacier de cet ouvrage il s'appelle Robert Wilson prix Nobel 1978 pour avoir découvert avoir été le premier avec son camarade Arnaud Penzias en 1964 qu'est-ce qu'ils entendent qu'est-ce qu'ils découvrent avec une gigantesque antenne astronomique qui se trouve quelque part dans le New Jersey ils entendent pour la première fois l'écho du Big Bang c'est-à-dire l'écho de cette immense explosion qui s'est produite il y a 13 milliards 820 millions d'années ils l'entendent ils l'entendent et ça c'est le second pilier du Big Bang et le troisième pilier on l'observe aujourd'hui c'est grâce à des satellites astronomiques des satellites qui nous permettent de photographier à quoi ressemblait l'univers il y a très 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 longtemps en l'an 380 000 lorsqu'il était mille fois plus chaud et mille fois plus petit qu'aujourd'hui on a la preuve qu'il a commencé la preuve qu'il y a eu un commencement et cela évidemment comme ce n'est plus contesté aujourd'hui par personne et bien ça nous incite à nous demander mais d'où vient d'où vient ce commencement d'où vient cette explosion initiale comment l'expliquer alors je me retourne évidemment vers ceux qui ont cherché cette explication et en particulier bien sûr Olivier et Michel Alors effectivement donc cette théorie est extrêmement surprenante pour tout le monde personne n'arrive à accepter cette idée qu'à un moment l'univers aurait été 10 milliards de milliards de fois plus petit qu'un atome d'hydrogène c'est très curieux mais la théorie d'Einstein les équations d'Einstein développées d'abord par Friedman par Lemaitre puis par Gamow et ses amis aboutissent à une théorisation d'un rayonnement de fonds cosmologiques qui finalement est observé dans les années 60 comme vient de dire Grishka il y a une deuxième chose qui est observée dans les années 60 c'est que selon cette théorie dans les 3 premières minutes de l'univers vous avez création des noyaux d'hydrogène et d'un peu d'hélium et donc 75% d'hydrogène 25% d'hélium et des traces de deutérium de lithium et de beryllium ça c'est ce que disait la théorie et en fait dans les années 60 quand on observe les premières étoiles on trouve exactement cette composition donc ce qu'on appelle les abondances correspondent et donc ces 2 faits là le rayonnement de fond et les abondances font que tout le monde accepte la théorie du Big Bang et ça c'est un choc un choc très important parce que effectivement dans le passé quand on avait évoqué ça il y avait eu des persécutions le livre en parle un petit peu c'est un chapitre important et original qui a été d'ailleurs beaucoup travaillé par Igor et Grishka c'est le chapitre où ils nous ont le plus aidé ça raconte comment les grands savants russes qui ont découvert tout ça c'est à dire Friedman, Gamow et tous leurs amis ont été persécutés ont été torturés mis au goulag fusillés enfin c'est assez étonnant pourquoi ? parce que c'est impossible pour les régimes hâtés d'accepter ça voilà donc là on a un premier point très important qui dit que le début de l'univers c'est une certitude alors les gens vont quand on parle du Big Bang on va vous dire c'est pas forcément le début de l'univers parce qu'il y a pu avoir d'autres singularités ce qu'on appelle une singularité c'est un moment où toutes les équations viennent à l'infini parce qu'on est sur un point trop petit pour qu'on puisse rentrer dans nos équations actuelles je dirais je ne sais pas s'il marche celui-là je dirais juste un mot sur ce tableau de tous ces gens qui est très 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 impressionnant parce que c'est des gens qui étaient tout à fait et tout à fait étrangers à la politique c'était uniquement des savants des mathématiciens des physiciens qui étaient tous extrêmement brillants donc il y en a un grand nombre qui ont été tués d'autres qui ont été déportés dans des camps d'ailleurs où ils sont morts et puis les plus chanceux ont réussi à s'enfuir c'est intéressant de façon indirecte parce que si ce qu'ils avaient découvert ne prouvait rien on les aurait laissés tranquilles donc ça c'est une preuve indirecte c'est à dire que si ça ne prouvait pas le fait qu'il y a un début à l'univers ne prouvait pas quelque chose par rapport à l'existence d'un dieu créateur on les aurait laissés tranquilles les régimes aussi bien de Hitler que de Staline avaient très très bien compris que ces théories là étaient totalement incompatibles avec les théories marxistes et nationales socialistes donc il y a eu des persécutions qui ont été dans les deux pays à peu près égales et qui ont duré tout le temps jusqu'au bout une parenthèse je voudrais juste revenir un petit peu sur ce qu'on appelle le rayonnement de fonds cosmologiques parce que c'est la preuve absolument définitive il faut savoir qu'avant 1964 il y avait une polémique très forte qui enflait chez les physiciens les noms d'oiseaux fusés on disait c'est la physique de curé c'est l'église catholique qui est derrière qui veut imposer son idée de création tout cela ça n'a aucun sens et il n'y a pas de preuve quand Penzas et Wilson ont trouvé ce rayonnement alors là tout le monde s'est rangé à cette idée qu'effectivement il y avait eu ce big bang ce rayonnement c'est un rayonnement micro-ondes et ils l'ont observé avec une antenne qui coûtait une petite fortune une antenne de radioastronomie ils ont fait l'analyse spectrale du rayonnement et ils ont vu que ça correspondait très exactement à ce qu'avait prévu Gamow quand il a pris les équations d'expansion de l'univers qu'il a fait un modèle en quelque sorte de début de l'univers il avait prévu un rayonnement qui correspond à une température d'équilibre de 2,7 Kelvin Penzas et Wilson mesurent et ils trouvent 3 Kelvin alors là tout le monde s'est dit c'est juste il y a quelque chose de vrai derrière ensuite ça c'est une image parce qu'on se demande un peu ce que c'est qui s'est passé aux informations on nous dit l'univers a été photographié à son début on se dit de quoi s'agit-il effectivement une sonde américaine c'était le programme COBE je crois qui a coûté quelques centaines de millions de dollars a été lancé ça a été étudié par un physicien qui s'appelle George Smoot et il a simplement regardé les points jaunes rouges et bleus ce sont les petites variations infimes par rapport au fond de rayonnement c'est à dire qu'il y a des endroits où la température est un tout petit peu plus élevée et d'autres où elle est un tout petit peu plus faible et ça c'est l'amorce de la création des galaxies s'il y avait eu uniformité l'ensemble du monde serait resté comme ça on ne serait pas là il fallait qu'il y ait une uniformité et les astrophysiciens avaient prévu en quelque sorte la structure qu'on voit là et la structure a été détaillée par George Smoot et c'est exactement ce qu'avaient prévu les astrophysiciens ça montre que dès le début de l'univers et bien en germe en quelque sorte il y avait tout son développement à venir ça a valu le prix Nobel de physique à George Smoot qui a déclaré cette phrase extraordinaire ça donnait le titre d'un de vos livres j'ai vu le visage de Dieu il voulait dire par là qu'il a vu la création je voudrais juste terminer ce rayonnement vous ne vous en rendez pas compte il est tout autour de nous nous sommes baignés dans le rayonnement de fond cosmologique quand on y réfléchit c'est assez émouvant on aurait un détecteur là on verrait la trace du Big Bang autrement dit la trace du début de l'univers avec des photons qui n'ont pas vieilli parce qu'à la visage de la lumière ils se déplacent sans vieillir très intéressant parce que cette image elle nous parle non seulement du Big Bang qui est le premier point qui va consolider l'idée d'un début mais aussi elle nous parle du réglage fin qui va être le deuxième point qu'on va développer parce qu'effectivement si les anisotropies qui sont sur cette image n'étaient pas d'un dix millième et bien on ne serait pas là pour en parler donc quand les savants voient ça ils se posent des questions c'est 10 puissance moins 5 les différences de température très minimes de cette image alors on a donc un premier point on va parler de deux points donc le début de l'univers il est établi par la thermodynamique par l'exemple le Big Bang nous fait penser à ça mais la cosmologie a creusé derrière et elle a établi que s'il y avait eu avant le Big Bang d'autres Big Bang il ne pourrait pas y en avoir en nombre infini donc il y a forcément un début autant à l'espace et à la matière c'est un acquis énorme c'est une révolution conceptuelle fantastique dont on n'a pas pris la mesure voilà premier point ah oui après il y a le fait qu'il n'y a pas de le théorème qui conclut ça de Borde Guth et Villanquin il date de 2003 simplement donc c'est quelque chose qui est très récent oui absolument deuxième point très important c'est le réglage fin de l'univers alors qu'est-ce qu'on veut dire par le réglage fin dans les années 60 Robert dit que toujours à partir des mêmes équations on calcule que si un instant après le Big Bang la vitesse d'expansion était changée du 15ème chiffre après la virgule dans un sens ou dans l'autre on ne serait pas là pour en parler alors il tombe de sa chaise il dit mais comment c'est possible que ce réglage soit si fin et puis dans les années qui suivent les scientifiques vont trouver des tas d'autres réglages il y a un livre qui sort en 1988 de Barrault et Tipleur qui en dénombre 200 mais il y en a qui sont complètement incroyables si vous prenez ce qu'on comprend bien c'est la constante de gravité la constante de gravité donc c'est régie par une constante qui vaut 6,67 430 si c'était 431 ou 429 les étoiles au lieu de brûler 10 milliards d'années elles brûleraient beaucoup moins et la vie serait impossible et des constatations comme ça les scientifiques en font à l'appel et ils se disent mais qu'est-ce que sont ces réglages et on arrive à cette idée qu'il y a une trentaine de nombres qui structurent l'univers dans ses lois physiques pour l'instant on parle que de la physique et que si elles n'étaient pas réglées très précisément et certaines jusqu'à la 120ème décimale on ne serait pas là pour en parler oui alors effectivement il y a d'abord il y a une première chose c'est qu'il y a très peu de constantes physiques qui règlent l'ensemble de la physique c'est déjà assez extraordinaire le nombre d'équations de la physique est relativement limité en électromagnétisme il y en a 4 en mécanique quantique il y en a 2-3 il y en a très peu alors que la diversité du monde autour de nous est absolument phénoménale derrière ces équations il y a un nombre très limité moins de 10 de constantes physiques effectivement constantes de gravitation les constantes qui règlent l'électromagnétisme la mécanique quantique l'interaction des particules dans les noyaux par exemple et bien si on les modifie nous ne serions pas là pour en parler par exemple au tout début de l'univers qu'est-ce qu'il y a en fait il y a du rayonnement tiens c'est la lumière c'est presque le premier verset de la jeunesse je ne peux pas m'empêcher de le dire au tout début de l'univers c'est l'énergie et la lumière ensuite l'univers rentre en expansion et à ce moment là les particules sortent du vide en vérité parce que le vide c'est un état physique dans lequel il y a en vérité plein de choses et les particules et leurs antéparticules sortent du vide les particules élémentaires les quarks les électrons par exemple les quarks ensuite vont pouvoir s'associer en protons neutrons les protons neutrons vont pouvoir s'associer en noyaux les noyaux les électrons vont s'associer en atomes mais en fait tout cela se joue sur le fil du rasoir vous modifiez effectivement un tant soit peu les constantes et ça fait flop dès le départ soit les particules n'ont pas le temps d'arriver ou les neutrons qui ont été produits on l'a mis dans le livre les neutrons qui ont été produits disparaissent on calcule qu'il est resté grosso modo un neutron quatre neutrons sur un milliard c'est pas beaucoup ça veut dire que s'il y avait un cataclysme sur Terre et qu'il ne reste que 30 personnes effectivement ça serait quand même assez grave et bien tout se joue comme ça sur le fil du rasoir et donc on se dit si le réglage avait été un tout petit peu différent il n'y aurait pas une neutron il n'y aurait pas une noyau on n'aurait eu que l'atome d'hydrogène et on ne serait pas là pour en parler donc on est stupéfait par ce réglage ce qu'on appelle le réglage fin et je crois que là on peut parler un petit peu de notre méthode comme on le disait tout à l'heure soit on est athée et on se dit il y a un certain nombre de physiciens qui se disent mais d'où sort ce réglage c'est un grand mystère de la physique actuelle ou alors on est croyant et à ce moment là tout s'éclaire on se dit évidemment l'univers a été créé par un dieu créateur par une puissance infinie de pensée et donc dans cette création le reflet c'est évidemment ce qui nous apparaît comme un temps un réglage très fin de ces constantes qui ont permis à l'univers de donner naissance au projet du créateur je voudrais juste donner ici un prolongement ce qui vient d'être dit avec un exemple tout simple que vous allez évidemment comprendre immédiatement vous voyez ici dans cette bouteille il y a de l'eau vous connaissez tous bien sûr la formule de l'eau vous savez que si je vous la demande vous allez la dire exactement alors H deux eaux alors O c'est l'oxygène et H c'est l'hydrogène vous savez que l'hydrogène c'est c'est le corps le plus simple c'est l'atome le plus simple c'est juste un proton qu'elle appelle un noyau et puis un électron qui tourne autour Yves a décrit ce paysage où ça se complexifie mais là nous sommes dans quelque chose de très simple ce qu'il faut savoir à propos du réglage fin c'est que tous les noyaux tous les noyaux d'atomes d'hydrogène qui ont été formés juste après le Big Bang l'ont été et ils sont là dans cette bouteille ils ont été formés dans les trois premières minutes de la vie de l'univers les trois premières minutes de la vie de l'univers un livre célèbre d'ailleurs qui s'appelle les trois premières minutes de Weinberg prix Nobel trois minutes c'est à dire 180 secondes pour fabriquer très exactement 98% de la masse baryonique la masse connue de l'univers mais quel réglage c'est stupéfiant de penser que en trois minutes à peine après le Big Bang 98% de la matière a été formée 98% donc réfléchissez lorsque vous avalerez un verre d'eau ou de vin mais commençons par l'eau lorsque vous avalerez un verre d'eau n'oubliez jamais que vous avalez une relique cosmologique qui nous parle du début des temps de tout début des temps au moment où l'univers apparaît il y a 13 milliards et 820 millions d'années et le réglage le fantastique l'éblouissant réglage qu'il a fallu pensez-y absolument à chaque fois c'est pas celui-là qui marche c'est celui-là allô allô voilà vous ne boirez plus de l'eau de la même manière après cette soirée bon voilà on va pas s'étaler sur le principe anthropique mais si vous allez page 193 du livre vous verrez que des grands cosmologistes athées quand ils décrivent la constante cosmologique et son réglage ils parlent tous de miracles spontanément c'est les mots qui viennent dans leur bouche voilà alors pour continuer donc sur ces réglages on disait on essaie d'illustrer et si vous voulez vous avez une trentaine de constantes c'est un peu comme si vous voulez faire décoller un avion et qu'il faut absolument que vous régliez chacun des cadrans exactement sur la bonne valeur des fois avec une précision colossale et si vous faites pas ça l'avion il décolle pas l'univers ne décolle pas l'univers ne marche pas ne conduit pas à la vie si tous ces paramètres sont pas parfaitement réglés cette question on va y revenir sans doute dans les questions réponses mais elle est folle et très important il y a cent ans personne ne savait ça aujourd'hui tout le monde est d'accord il n'y a pas de débat les gens constatent ces choses là sur les juste dire un mot peut-être sur les alternatives parce que les gens se posent sûrement la question qu'est-ce que disent les matérialistes de ça parce que la situation c'est que tout le monde reconnait que tout ça c'est vrai c'est à dire aussi bien la thermodynamique le big bang donc le début et la fin de cet univers et puis ses réglages extraordinaires donc le seul joker en fait qui reste la seule carte que peuvent garder ceux qui veulent prendre l'hypothèse matérialiste c'est qu'il y a des milliards de milliards d'univers et que la plupart ont échoué et que après des milliards de milliards d'univers nous on est dans le bon univers voilà c'est la seule possibilité c'est à dire que ce qui est important de retenir c'est que tous les scientifiques qu'ils soient croyants ou incroyants reconnaissent tous que les réglages de l'univers de notre univers sont absolument extraordinaires et hautement improbables sachant que même dans l'hypothèse que beaucoup de scientifiques ont appelé désespérés de ces multivers ça ne résout pas du tout le problème du début alors on va venir maintenant à un autre point qui est la biologie alors la biologie c'est très important moi c'est un des chapitres qui m'a le plus impressionné en le travaillant en fait il faut savoir que des bactéries à l'homme en passant par tous les animaux et toutes les plantes tout ce qui vit sur la terre est constitué de cellules donc le premier vivant c'est un être unicellulaire et puis tout le reste c'est de l'inerte alors comment on passe de l'inerte au vivant c'est très compliqué parce que toutes ces cellules sont codées par l'ADN il y a le ribosome et il y a au minimum 200 types de protéines différentes pour avoir tout ça au même endroit c'est extrêmement compliqué et tout le monde est stupéfait en se demandant personne n'a la clé aujourd'hui et donc il y a certainement eu des réglages absolument fous encore plus fous que ceux de la physique pour arriver à la vie pour vous dire l'ADN dans un brin d'ADN vous avez plus d'informations que dans l'encyclopédie Universalis et pour faire la moindre protéine c'est à dire le moindre assemblage d'acides aminés dans le bon ordre puisqu'il y a 22 acides aminés si vous avez une grosse protéine c'est 22 puissance 1000 et 22 puissance 1000 c'est à peu près 10 puissance 1500 et une chance pour que ça se mette dans ce sens là c'est une chance sur 10 puissance 1500 ça c'est à peu près vous de gagner au loto contre l'ensemble de la planète contre 10 milliards d'habitants toutes les semaines pendant 2 ans donc c'est des hasards qui n'existent pas et il en faut 200 au même endroit pour faire une cellule alors les gens sont là tout ça c'est une découverte aussi il y a 100 ans personne ne savait ça aujourd'hui tout le monde est d'accord et ça pose d'énormes problèmes oui simplement ce qui est intéressant c'est qu'on a donné un regard en quelque sorte de physicien un peu extérieur sur la biologie il y a ce mystère effectivement de la formation de l'ADN des gènes qui sont totalement improbables mais comme l'avait remarqué déjà Jean Rostand si vous arriviez à fabriquer des protéines des enzymes bref tous les éléments qui se trouvent dans la cellule vous auriez fabriqué à tout coup une cellule morte ce qui est extraordinaire dans le vivant c'est le métabolisme c'est à dire le fait que tout ça ça se met à marcher dans toutes les cellules comme une usine qui tourne souvent on pose la question aux gens combien pouvez-vous faire d'opérations en même temps une, deux, trois pas du tout vous en faites des dizaines de millions à la seconde sans en avoir conscience c'est à dire que dans vos cellules il y a des réactions biochimiques qui s'orientent exactement dans le bon ordre et avec le bon tempo dans toutes vos cellules pour que ça fonctionne et ça c'est un très très grand mystère c'est à dire que l'étude réductionniste en quelque sorte uniquement des molécules c'est à dire la biologie moléculaire n'est pas suffisante il faut comprendre aussi le métabolisme et ça c'est une voie de recherche actuelle qui se développe beaucoup alors il y a un américain qui s'appelle Kaufman qui a lancé ça c'est ce qu'on appelle les systèmes dynamiques l'étude d'un grand nombre de molécules qui interagissent ensemble et on est en train de se rendre compte que ce sont des systèmes en limite de chaos c'est à dire que là aussi on est sur le fil du rasoir s'ils étaient un petit peu en dessous de cette limite la cellule s'éteindrait si on était un petit peu au dessus de cette limite en fait elle devient cancéreuse elle explose en quelque sorte autrement dit là aussi il y a un réglage absolument extraordinaire la deuxième chose que je souhaite ajouter c'est qu'on en est en vérité qu'au tout début de la biologie moléculaire elle date de 1950-60 c'est à dire même pas 100 ans or il ne fait pas de doute que les phénomènes quantiques ça commence à être entrevu jouent un rôle essentiel dans la biologie moléculaire des phénomènes d'une finesse inouïe l'effet tunnel l'intrication quantique qui est un phénomène je ne vais pas vous décrire mais qui est d'une finesse extraordinaire il semblerait qu'il soit essentiel au vivant quand on met tout ça bout à bout effectivement la formation de ces molécules le métabolisme les phénomènes quantiques dont on va sans doute de plus en plus percevoir l'importance on se dit mais comment tout cela est-ce possible comment est-ce que tout cela pourrait-il marcher tout seul et bien les croyants ont évidemment une grande cohérence dans leur réponse évidemment si tout cela c'est le reflet de la pensée créatrice ça se comprend en quelque sorte alors je voudrais raconter juste une anecdote pour qui est je pense intéressante un peu comme tout à l'heure sont les preuves indirectes on a vu le fait que les grands savants d'union soviétique et d'allemagne ont été de l'allemagne nazie ont été persécutés parce qu'ils croyaient à l'expansion de l'univers ce sont des preuves indirectes alors il faut raconter ce qu'ont cru les gens pendant très longtemps c'est à dire que Darwin en 1850 1860 pense que la vie est née dans une soupe primitive et ce mot de soupe primitive on l'a beaucoup entendu alors il dit Darwin dit voilà il y avait une soupe primitive probablement près d'un volcan avec du soufre du méthane enfin des corps chimiques assez complexes et puis avec un coup de foudre ou quelque chose comme ça et bien dans cette soupe primitive est apparue la première ou les premières cellules et puis la vie s'est développée alors ça c'est 1850 1860 et donc en 1950 1960 et 1970 il y a des gens qui vont faire ces expériences là et d'ailleurs dans le livre on les raconte pendant il y a une dizaine d'équipes scientifiques dans des endroits différents aux Etats-Unis qui vont faire ça ils vont touiller des soupes ils vont mettre des courants électriques de l'électromagnétisme des trucs de foudre etc ils vont faire plein d'expériences naturellement ils ne vont pas voir de vivant apparaître mais ce qui est intéressant c'est pas ça ce qui est intéressant ce qui est intéressant c'est que vers cette époque là on découvre en fait qu'une cellule c'est pas quelque chose de simple c'est une cellule où il y a des ordinateurs qui sont très compliqués on l'a dit l'ADN c'est comme un ordinateur très complexe l'ARN le ribosome sont des ordinateurs très compliqués et donc quand ils voient quand les gens voient la complication de la moindre cellule vivante on arrête on a arrêté d'essayer de touiller des soupes primitives pour essayer d'en faire une cellule vivante c'est à dire que ce renoncement personnellement à mon avis dans ce qu'on appelle les anecdotes ce renoncement est extrêmement parlant sur le fait que depuis l'année 1970 plus personne ça fait donc 50 ans maintenant nous avons pourtant des moyens colossaux maintenant pour essayer de faire ça et bien plus personne ne tente parce qu'ils savent qu'il n'y a aucune chance que ça arrive plus personne ne tente de faire apparaître une cellule vivante dans une soupe primitive voilà je pense que cette anecdote est intéressante voilà donc pour aller vite pour vite vous donner la parole bientôt en physique les coïncidences sont extraordinaires vous savez vous avez tous connu Tring Zuanuan qui vous fait l'exemple de la flèche qui va à l'autre bout de l'univers et qui doit taper sur une cible d'un centimètre carré c'est la probabilité que les constantes initiales soient bien réglées mais donc on sait de l'ordre de 10 puissances une chance sur 10 puissances 60 mais en biologie les chiffres qui nous viennent des scientifiques c'est une chance sur 10 puissances 340 000 on a changé d'échelle on n'est plus du tout sur la même planète donc c'est quelque chose de complètement dingue lisez le chapitre sur la biologie je pense que vous ne regretterez pas et on dit que c'est le passage du linéaire tout vivant est aussi compliqué que de passer d'un boulon à une voiture par hasard voilà non on n'a pas beaucoup de temps parce qu'il faut quand même donner la parole alors pour résumer pour résumer si vous voulez vous avez dans le passé donc des tas de raisons de croire en Dieu l'émerveillement devant l'univers les preuves philosophiques tout ce qui concerne l'homme la morale les miracles les apparitions les saints vous avez les témoignages de rencontres avec Dieu ça fait beaucoup beaucoup de choses quand on parle de miracles d'apparitions de saints c'est des milliers de témoignages donc les gens ont cru en Dieu sur tous les continents dans tous les siècles tout le temps et puis tout d'un coup la science est venue en disant ah bah non la science penche de l'autre côté et la science avait un prestige énorme parce qu'elle a changé nos vies si vous voulez elle a changé complètement la vie des gens et donc on croit la science mais ce qu'on est en train de dire aujourd'hui c'est que la science est en train de passer de l'autre côté et donc au final tout converge c'est ça qui est impressionnant quand on lit ce livre enfin c'est pas le livre mais c'est la réalité qui est derrière parce que des livres comme ça vous savez qu'on a un précurseur formidable qui est le livre des frères Bogdanov Dieu et la science moi j'étais un fan des frères Bogdanov depuis tout petit avec temps X mais j'ai lu ce livre avec émotion c'est un livre fantastique et il s'est vendu à un million d'exemplaires et avec Jean Guitton ils ont expliqué les choses ça n'a pas pris beaucoup de rides je peux vous dire et aux Etats-Unis en ce moment il y a des livres qui paraissent en pagaille pour dire la même chose il y a un livre qui vient de sortir qui s'appelle Le retour de l'hypothèse Dieu trois découvertes scientifiques fantastiques qui échangent tout voilà ça parle à peu près des mêmes choses que notre livre même si on a fait un peu plus de choses un peu sur les parties des anomalies de l'histoire mais tout ça pour vous dire que ce qu'on trouve extrêmement convaincant au final c'est un faisceau de preuves convergentes rationnelles indépendantes qui vont toutes dans le même sens et qui à la fin vous donnent un paysage clair pourquoi ? parce que la connaissance a tellement progressé que les implications dont parlait Michel-Yves on peut les juger maintenant d'un point de vue scientifique ou d'un point de vue de la connaissance voilà donc maintenant on va redonner la parole à Igor et Grishka moins que vous ayez des choses à rajouter les uns les autres pour passer à la deuxième partie de la soirée voilà donc vous avez été évidemment emporté par ce flot de pensée ce flot de conviction ce flot de raison aussi ce qui est important c'est que nous ne sommes pas simplement dans la passion on pourrait aller vers ce mystère suprême simplement en prenant cette voie qui est la voie de la foi et bien non là un peu comme saint Thomas d'Aquin autrefois et bien nous sommes amenés à suivre le chemin de la raison pour aller vers le mystère suprême et c'est très neuf comme vous allez évidemment le constater dans le dialogue qui va s'établir maintenant vous pourrez poser toutes les questions et vous verrez qu'à chaque fois il y a des réponses des réponses qui sont parfois désarçonnantes on ne s'y attend pas on ne s'attend pas à ce qu'on puisse aujourd'hui dire mais oui il existe des indices il existe des débuts et peut-être même des preuves complètes de l'existence de ce mystère suprême appelons-le Dieu lorsque l'on entre par cette voie qui est une voie unifiée vers ce mystère suprême et qu'on a le courage de l'admettre et bien oui appelons-le Dieu et puis donnons toute sa place aux explications qui vont suivre donc vous avez maintenant la parole le micro va circuler auprès de vous alors bien entendu ce qui compte c'est d'être le premier c'est le plus difficile alors sinon je vais désigner au hasard bon je suppose que vous êtes quand même nombreux à vous poser des questions et à nous les poser à les poser à nos trois héros comme j'ai dit tout à l'heure donc n'hésitez pas c'est à vous la parole il y a trois micros qui vont circuler dans la salle en principe il y a trois micros qui vont circuler dans la salle en bas au milieu et en haut voilà donc peut-être qu'on pourrait éclairer un petit peu plus la salle pour que l'échange soit plus visible bonjour bonsoir je ne sais pas si ça fonctionne oui votre livre est un monument et il faut le temps de l'assimiler je me propose de le relire pour être tout à fait sûr d'en avoir tiré la substantifique moelle vous avez dans ce livre évoqué tellement de sujets qu'on va être donc très bref et très limitatif par rapport à ce que ça mériterait comme commentaire le premier point c'est que vous avez mis en évidence le refus absolu des idées nouvelles et l'espèce de chasse aux sorcières contre les novateurs alors moi je vais donc vous proposer des idées nouvelles et j'espère que j'aurai droit à votre soit écoute soit acrimonie et ce sera un test j'ai trois questions objections à faire à votre exposé vous avez d'ailleurs monsieur Olivier rappelé le remarquable livre Dieu et la science de Jean Guitton avec les entretiens et les frères Bogninov nous sommes en 1991 il y a maintenant simplement 30 ans et ce sont toujours les mêmes idées effectivement qui avaient été parfaitement exposées et développées moi je vais vous proposer encore un livre un peu plus ancien alors votre est-ce que vous pourriez poser une question courte parce que sinon on n'aura pas le non non mais c'est très important ma première question c'est vous avez choisi le terme Dieu créateur qui est une intelligence transcendante qui est créée l'univers c'est peu discutable que cela soit un Dieu créateur c'est une phrase qui elle-même est porteuse d'une image d'un pouvoir structurant qui reste absolument approuvé et qui reste approuvé parce que vous dites le monde a été créé avec ses précisions extrêmes déconstantes pour permettre le vivant attendez il ne faut pas qu'on fonctionne comme ça parce que sinon on ne va pas y arriver Grishka on en avait parlé ce qui serait bien ce serait que les enfants vous récupérez parce que c'est mes enfants qui vont faire le tour vous récupérez trois ou quatre questions et ensuite on fait le tri parce que sinon il n'y aura pas le temps de faire beaucoup de questions si les questions sont si longues je fais bref mais je pose mes trois questions et bref vous dites c'est pour créer le vivant vous n'expliquez pas pourquoi ce vivant est si rare dans l'univers pourquoi il n'y en a que sur la terre dans le système solaire pourquoi il a mis des centaines de millions d'années sur la terre pour arriver à créer pré-proclusivement du vivant donc s'il y avait un créateur on serait ou avec un créateur inept ou on ne serait pas avec ce créateur deuxième question où est ce dieu quelle est la question la question c'est où est dieu et donc vous avez parlé de Alice tu peux reprendre le micro on va répondre à cette question là vous avez parlé de multivers multiples infinis dans le livre et moi je dis il y a effectivement un multivers mais il n'y a que deux univers donc ma question troisième c'est connaissez-vous le livre merveilleux et basique de Jean-Émile Charon l'esprit c'est inconnu nous sommes en 1977 il y a maintenant 44 ans et on n'en parle s'il vous plaît voilà alors pour répondre quand même à cette question je veux bien qu'on reprenne le micro et qu'on met à partir de maintenant j'aimerais bien qu'on prenne plusieurs questions ensemble parce que sinon on ne va pas y arriver je voudrais quand même répondre à cette question parce que monsieur posait une question sur dieu avec plein de questions qui sont autour je redis ce que disait Michel-Yves au tout début c'est que ce livre a une ambition limitée qui n'est pas de parler de qui est dieu de comment se comporter avec lui de répondre à toutes les questions sur dieu ou de savoir s'il s'est révélé même c'est simplement est-ce qu'on peut établir qu'à l'origine de notre univers il y a une cause transcendante non matérielle non spatiale non temporelle qui est aussi un esprit intelligent qui a à la fois créé ce début et qui a permis ce réglage voilà à cette question là seulement qu'on voulait répondre est-ce qu'il y en a d'autres bonsoir messieurs j'avais une question courte concernant l'entropie on part du principe que l'entropie augmente donc on ne peut pas revenir en arrière dans le temps et qu'on va de l'ordre vers le désordre est-ce que l'arrivée de l'homme n'est pas une façon d'avoir un univers plus ordonné qu'au point de départ au point initial merci de votre réponse oui c'est parce que le principe que vous venez de rappeler c'est sur des états d'équilibre l'arrivée de l'homme l'homme est un système hors équilibre voilà l'homme vivant est hors équilibre donc effectivement ça crée de ce qu'on appelle la négantropie c'est-à-dire l'inverse de l'entropie tout à fait mais la mort thermique de l'univers c'est un état d'équilibre final il n'y aura plus d'hommes à ce moment là donc ils se seront désintégrés la terre aussi le système solaire aussi les étoiles aussi tout sera désintégré donc à ce moment là on arrivera bien à un état d'entropie maximale il y a localement effectivement des endroits où l'entropie se crée il y a ce secret c'est le cas dans les trous noirs par exemple et il y a localement c'est le cas dans le vivant des endroits où l'entropie diminue mais ça c'est parce que le système univers dans son ensemble a ce qu'on appelle un temps de relaxation c'est-à-dire un temps de montée vers l'équilibre qui est sans doute fini mais pas mais pas nul quoi qui est important donc on n'est pas encore dans l'état d'équilibre de l'univers fort heureusement parce qu'on ne serait pas là pour en parler mais la seule raison aussi pour laquelle de l'ordre se crée sur la terre c'est parce qu'on a une étoile qui s'appelle le soleil qui nous donne de l'énergie et les hommes on a un ami du CNRS qui a beaucoup travaillé avec nous qui nous compare à des frigos c'est-à-dire que c'est parce qu'on émet de l'énergie et qu'on peut créer de l'ordre qu'on reçoit de l'énergie et qu'on peut créer de l'ordre est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, c'est une question un peu connexe alors j'ai lu tout votre livre et c'est admirable donc avant de poser ma question critique un peu je tiens à le dire que c'est dans l'ensemble du livre je suis tout à fait d'accord juste sur la question de la mort thermique alors la façon dont vous le présentez c'est une preuve aussi très claire de l'existence de Dieu ça je ne conteste pas ce que je me dis c'est qu'à partir du moment où on admet l'hypothèse Dieu on ne peut pas exclure le fait que l'univers que Dieu intervienne dans l'univers d'ailleurs vous parlez vous-même des miracles de choses donc il y a des interventions de Dieu dans l'univers pas seulement au Big Bang mais ensuite et que donc et pour des raisons philosophiques moi je pense que Dieu ne va pas laisser le monde aller à une mort thermique et je pense que Dieu s'est laissé des moyens qu'on ne connait pas encore dans la science actuelle que Dieu s'est laissé le moyen à travers en particulier peut-être la physique quantique et l'indéterminisme quantique de pouvoir intervenir et justement que l'univers puisse perdurer voilà qu'en pensez-vous ? Igor et Grishka auraient un avis là-dessus on a un peu réfléchi Grishka et moi sur ces questions-là et en fait il faut relier la question de l'anthropie à la question de l'énergie vous savez que au moment du Big Bang l'énergie si on peut dire de l'univers est de 10 puissance 19 gigas électron-volt c'est une énergie évidemment qui est colossale elle est absolument inimaginable la température aussi la température 10 puissance 32 degrés vous imaginez c'est d'ailleurs Grishka l'a dit pendant ces 3 minutes ces 3 premières minutes d'existence de l'univers finalement les atomes les noyaux d'atomes d'hydrogène se sont formés pour des questions de température et quand après 3 minutes d'existence la température a chuté petits millions de degrés qu'est-ce qui se passe 6 000 en fait là il n'y a plus de fabrication de noyaux d'atomes d'hydrogène en fait tout ça procède comme on l'a dit tout à l'heure d'un réglage mais je voudrais revenir à cette question du rapport si on peut dire entre l'énergie et une question qui nous a beaucoup préoccupés Grishka et moi dans nos tests de doctorat c'est la question de l'information pourquoi parce qu'en fait l'information est liée à l'énergie l'information est liée à l'énergie prenez tout simplement vous mettez une casserole sur un four et puis vous la regardez bouillir là vous voyez si vous mettez par exemple un peu de flocons d'avoine vous allez voir que les flocons d'avoine dansent dans tous les sens et qu'il est difficile évidemment de prévoir leur trajectoire ils montent ils descendent parfois ils débordent bref vous avez beaucoup d'énergie c'est celle de la chaleur qui est communiquée par le four mais vous avez très peu d'informations sur le surnageant si on peut dire or à mesure vous allez couper le four et à mesure que l'énergie diminue vous allez constater que l'information augmente et c'est ça qui est fondamental un autre exemple vous êtes au casino vous voulez jouer vous avez déjà joué au casino alors posez-vous cette question parce que vous allez voir qu'elle a un rapport très précis avec l'histoire de l'univers tout entier vous êtes au casino vous voyez la roulette et vous avez tout à coup l'envie le désir de jouer sur par exemple je ne sais pas le 16 rouge le croupier communique son énergie à la roulette il la lance et à ce moment là vous voyez la bille qui saute évidemment d'une case à une autre vous êtes incapable de dire sur quelle case elle va s'arrêter vous avez joué le 16 rouge par exemple et puis l'énergie du système diminue et à fur et à mesure que cette énergie diminue la bille va se stabiliser pendant une microseconde elle va s'arrêter sur le 8 elle va rebondir sur le 14 etc et puis à un moment donné lorsque toute l'énergie du système aura été dissipée c'est à dire qu'en fait au moment où la roulette s'arrête alors à ce moment là vous avez de l'information puisque vous avez perdu hélas c'était pas sur le 16 rouge mais quel malheur mais en même temps quel bonheur quel bonheur parce que vous avez compris quelque chose de fondamental c'est que la diminution de l'énergie du système crée de l'information et ce qui est extraordinaire c'est que depuis le début de son histoire sauf localement mais globalement l'énergie du système univers on va l'appeler comme ça diminue l'univers perd de l'énergie au moment du big bang cette énergie je l'ai dit est fabuleuse 10 puissance 19 gigas électron volt depuis maintenant elle a diminué elle est devenue beaucoup plus beaucoup plus beaucoup plus beaucoup plus petite et cette diminution s'accompagne de quoi et bien elle s'accompagne d'autres physiciens ou astrophysiciens comme Hubert Reeves par exemple ils appellent ça l'aventure de la complexité c'est à dire qu'en fait la complexité c'est quoi c'est de l'information c'est de l'information c'est à dire que vous ici dans cette salle vous êtes une information au travail vous allez communiquer sur ce que vous avez vécu ce soir vous allez transmettre une information et en fait vous le faites pourquoi parce qu'en fait vous consommez de l'énergie vous avez consommé de l'énergie dans cette salle il y a beaucoup d'énergie ici mais cette énergie vous l'avez convertie en information l'univers ne fait rien d'autre alors ça c'est un peu pour répondre à la question que vous avez posée qui est une question fondamentale et intéressante quand vous dites au fond finalement la mort thermique de l'univers Dieu ne peut pas permettre cela on peut répondre autrement à cette question on peut se dire tout simplement que si depuis son histoire qui commence au moment du Big Bang au moment à l'instant de Planck allez on va dire 10 puissance moins 43 secondes après le Big Bang on va revenir peut-être après à ce qui s'est passé avant mais si depuis son début d'histoire depuis le moment du Big Bang jusqu'à aujourd'hui l'univers a perdu l'information et bien il a gagné il a gagné il a perdu pardon de l'énergie il a gagné de l'information et toute l'histoire de l'univers c'est ça son information est croissante à mesure que son énergie est décroissante et dans des milliards de milliards de milliards d'années on peut imaginer que lorsque toute l'énergie du système univers aura disparu et bien il y aura il y aura à la place une fantastique une fantastique information qui aura résulté de cette incroyable aventure de l'évolution de l'univers depuis le Big Bang jusqu'à un avenir extrêmement lointain alors merci Igor j'aime on avait quand vous avez posé cette question j'avais pensé tout de suite à leur donner la parole parce qu'on en a parlé souvent et je trouve que leur interprétation est très belle mais je voudrais revenir sur un point une des grandes découvertes de la science moderne c'est que l'univers est infiniment plus complexe que ce qu'on pensait avant à chaque fois qu'on résout une question il y en a dix qui s'ouvrent c'est vraiment un abîme de complexité et il y a énormément de questions qui ne sont pas résolues alors comment est-ce qu'on peut quand même arriver à chercher à atteindre des conclusions comme on fait dans ce livre c'est en sélectionnant les questions sur lesquelles on peut répondre vous savez c'est comme quand vous êtes un alpiniste devant une paroi vous cherchez les prises à proximité qui sont solides les prises qui sont trop lointaines inaccessibles ça ne vous sert à rien les prises qui sont fragiles où vous ne pouvez pas vous prononcer ça ne vous sert à rien la seule chose la seule chose qui vous permet de progresser c'est une sélection des sujets enfin en tout cas des prises c'est ce qu'on a fait dans ce livre on a cherché à limiter le nombre de questions parce que ces questions on peut y répondre et ça permet d'avancer c'est pour ça que bien souvent si vous posez des questions qui sont trop loin des thèmes on n'aura pas de réponse parce qu'il y a des milliers de questions auxquelles on n'a pas de réponse et donc mais ça n'empêche pas qu'on puisse conclure c'est comme une enquête policière quand vous faites une enquête policière vous cherchez des preuves scientifiques les empreintes l'ADN le téléphone tout ça et puis il y a d'autres types de preuves et ces choses là vous intéressent mais il y a mille autres choses dans le monde qui pourraient vous détourner il faut se concentrer sur les preuves les plus accessibles et solides parce que sinon vous n'avancez pas et là je suis à l'inverse et je suis convaincu qu'avec l'analyse des bons sujets on avance et on conclut et je répète les deux bons sujets c'est qu'il y a un début autant à l'espace et à la matière et s'il y a un début autant à l'espace et à la matière ça veut dire qu'il y a une cause qui n'est ni temporelle ni spatiale ni matérielle qui a créé ça et puis il y a un réglage fin absolument improbable dans des proportions gigantesques et donc ce qui vient naturellement à l'esprit c'est que c'est un esprit supérieurement intelligent qui a voulu cette chose après pourquoi il l'a voulu comment on doit vivre avec lui et tout ça c'est mille questions auxquelles on n'a pas voulu répondre on n'a pas su ni voulu répondre dans ce livre mais voilà donc j'aimerais bien si vous pouvez que faire en sorte qu'on prenne trois ou quatre questions et qu'on essaie de se les répartir entre nous et puis que ça soit des questions qui soient sur l'argumentaire qu'on vient de vous développer depuis tout à l'heure et qui est l'argumentaire du livre si possible voilà parce que c'est ça qui permettra de se faire une véritable opinion alors bonsoir bonsoir moi j'ai une question par rapport au réglage fin de l'univers justement en fait j'ai bien compris ça me paraît clair que l'univers tel qu'on le connaît il est régi par un certain nombre de constantes et que c'est hautement improbable d'être arrivé à cela mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer avec des constantes réglées un peu différemment un autre univers qui fonctionnerait également d'une autre manière certes il n'y aurait pas de vie mais il y aurait peut-être d'autres choses merci pour cette question on la note on va en prendre deux ou trois autres sur celle-là on a une réponse alors oui bonsoir j'aimerais redescendre un peu j'aimerais savoir si à l'heure actuelle l'état de la science est d'accord ou pas avec le fait que la conscience ne serait pas le fruit du cerveau mais que la conscience inclut et transcende le cortex en fait très bonne question on va y répondre partiellement parce que ce n'est pas dans le livre mais on a quand même des choses à dire sur la conscience oui bonsoir moi j'ai une observation et une question alors Héraclite parlait d'ordre universel auquel le soleil devrait obéir l'univers ne pouvait pas faire n'importe quoi et si on réfléchit alors je m'en souviens vaguement l'explication du monde chez Hésiode de l'apparition du monde il dit au commencement était abîme puis terre puis ciel étoilé ma question est-ce qu'on peut imaginer que dans la mémoire des hommes puisque Hésiode forcément n'avait pas les moyens techniques extraordinaires qu'on a maintenant est-ce que dans cette époque où les gens étaient intelligents mais avaient des moyens techniques archaïques est-ce qu'il y avait dans leur mémoire le souvenir de la création ok difficile encore deux allez bonsoir oui bonsoir vous êtes où je suis là ah d'accord très bien moi j'avais une petite question sur la théorie des origines de la vie vous avez évoqué tout à l'heure le passage de l'inerte à la première cellule est-ce que je voulais savoir parce que j'ai pas lu votre livre est-ce que vous vous positionnez plutôt en tant qu'évolutionniste tendance intelligent design c'est-à-dire Dieu qui a guidé l'évolution ou bien vous vous positionnez plutôt en tant que créateur c'est-à-dire un créationnisme plutôt terviaire c'est-à-dire c'est-à-dire un créationniste un créationnisme qui respecte les temps géologiques c'est-à-dire bon des êtres pluricellulaires qui existent depuis 600 700 millions d'années voilà je voulais savoir comment vous vous positionnez par rapport à cette question-là qui est très importante pour les scientifiques et puis pour tout le monde ok merci très bien une dernière et après on va allo allo une question si je comprends bien tout le monde est d'accord sur le Big Bang tous les grands scientifiques sont d'accord sur le Big Bang tout le monde est d'accord sur le fait que la probabilité de l'existence de la vie est d'une probabilité enfin la probabilité est incroyablement faible pourquoi existe-t-il encore des scientifiques qui n'en tirent pas les conséquences philosophiques sur l'existence d'un être créateur très bonne question alors donc comment on se répartit les questions moi je veux bien la première donc sur le réglage fin de l'univers donc est-ce que si les constantes étaient réglées différemment qu'est-ce qui se passerait ou peut-être qu'Yves peut mieux répondre que moi mais oui je peux je peux effectivement répondre ce que montrent les calculs qui maintenant peuvent être faits par ordinateur c'est que dès le début s'il n'y a pas ce réglage fin ça fait flop j'ai parlé tout à l'heure on a parlé des particules qui apparaissent dans les trois premières minutes de l'univers et bien si vous n'avez pas ce réglage fin elles n'apparaissent pas et l'univers reste absolument vide en quelque sorte rempli de rayonnement en vérité alors vous pouvez dire c'est un univers mais enfin c'est un drôle d'univers c'est pas le nôtre et c'est pas celui dans lequel a pu se développer la vie donc c'est vraiment extrêmement sensible vous ne pouvez pas avoir autre chose c'est ce que montrent les résolutions numériques sur les équations effectivement c'est par les ordinateurs qu'aujourd'hui on modélise le développement de l'univers qui se développe un peu comme vous vous êtes au départ une cellule d'ADN et il y a un programme qui vous a fait vous développer l'univers c'est à peu près pareil avec des lois et quand on a pu mettre ça dans des ordinateurs c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en bougeant une petite constante il ne se passait plus rien un petit exemple la constante qui règle la lumière dans cette salle cette constante elle a été citée par Yves tout à l'heure c'est ce qu'on appelle la constante de structure fine c'est une constante qui a été découverte en 1916 par un des compagnons de pensée d'Einstein je vais vous la lire et vous allez voir ça va à l'infini donc on pourrait rester une infinité de temps à la lire mais je vais vous lire les 10 premiers digits comme on dit c'est les 10 premières décimales elle s'écrit 0,00729735256 et puis après ça continue ce qui a été fait justement en ordinateur on a voulu changer au 10ème rang le 6 et on l'a remplacé par un 5 c'est très loin de la virgule 0,00729735256 on a changé le 6 et on l'a remplacé par un 5 qu'est-ce qui s'est passé ? qu'est-ce qui s'est passé à votre avis ? tout se détrac pas seulement la lumière d'ailleurs parce que la lumière bien sûr elle ne marche plus c'est-à-dire qu'il n'y a plus de lumière mais en plus comme vous savez la force électromagnétique c'est ce qui maintient aussi la cohésion des molécules et bien ce micro par exemple il s'envolerait il s'éparpillerait de même que ses fauteuils ses chaises vous aussi vous disparaîtraiez dans un nuage simplement quand on trafique la 6ème 10ème le 6 10ème rang c'est incroyable mais ce serait pareil au centième rang ce serait pareil au millième rang et je vous laisse sur cette réflexion cette constante de structure fine elle est réglée à l'infini parce qu'il y a une infinité décimale elle est réglée à l'infini ce qui fait dire au prix Nobel 1965 qui est un grand vulgarisateur le plus grand vulgarisateur de toute la physique aux Etats-Unis il s'appelle Richard Feynman et il dit ce nombre incroyable ce nombre qui semble écrit parce qu'on ne sait pas d'où il vient on ne sait pas pourquoi il a la valeur qu'il a personne ne le sait il semble donc écrit de la main de Dieu il l'a dit mais oui il l'a dit il a osé le dire il n'est pas croyant en plus alors pour on va répondre rapidement à deux questions qui ont été posées la première c'est sur l'apparition du vivant par rapport à l'inerte quelqu'un nous a posé comment est-ce que vous vous positionnez alors écoutez nous nous positionnons en pensant qu'il y a des lois et des réglages fins supplémentaires qui sont ignorés aujourd'hui et qui ont à un moment permis de passer de l'inerte au vivant simplement aujourd'hui avec les lois connues c'est impossible donc il y a probablement des lois que nous ne connaissons pas et des choses un deuxième principe anthropique si vous voulez il y a un deuxième principe anthropique qui a fait que à un moment il y a du vivant qui soit apparu ce qui est très intéressant dans les anecdotes parce que ce sont souvent les plus intéressantes c'est que nous savons qu'effectivement tous les êtres vivants ont un seul ancêtre qui est une première cellule vivante que les scientifiques appellent Luca parce que c'est le last universal common ancestor et donc ce qui est très intéressant c'est que le vivant n'a apparu en 3 milliards et demi d'années c'est la formation de la terre qu'une seule fois c'est à dire que ce passage de l'inerte au vivant s'il était facile à se produire il se serait sans doute produit ailleurs il ne s'est jamais reproduit nous descendons tous d'une même cellule vivante qui est née il y a 3 milliards et demi d'années en gros sur la terre ça c'est pour le point de qu'est-ce que nous pensons sur le deuxième point comment se fait-il on a posé qu'il n'y ait pas plus de scientifiques croyants compte tenu de ce qu'on vient voir c'est nous en parlons dans le livre c'est que en fait la question de l'existence de Dieu et bien évidemment ça n'est pas une question ordinaire ça n'est pas si vous voulez il y a des discussions scientifiques pourquoi est-ce que les dinosaures se sont éteints ça c'est une discussion scientifique tout le monde il y a des avis différents les gens sont pas voilà on en discute on peut en disputer puis on fait des nouvelles découvertes puis un jour il y a une théorie qui triomphe et puis tout le monde se range bon ça c'est assez simple est-ce que la lune c'est juste un astéroïde qui est venu se satelliser autour de la terre ou au contraire est-ce que c'est un morceau qui s'est détaché de la terre tout ça ce sont des discussions qui ne sont pas passionnelles elles sont entièrement scientifiques quand évidemment on parle de l'existence d'un dieu créateur toute personne se sent évidemment interpellée parfois même peut-être agressée et donc c'est très passionnel voilà donc on est dans une question qui est évidemment très passionnelle on voit très bien les disputes qu'on créé sur ce sujet là dans la descente de la parabole quand on est arrivé à Darwin ça a beaucoup échauffé les esprits on comprend très bien et puis maintenant on arrive exactement dans le sens inverse c'est-à-dire que ça échauffe les esprits mais ceux qui ont une croyance parce que le matérialisme bien évidemment est une croyance on dit toujours que les matérialistes sont des non-croyants mais c'est pas vrai du tout les matérialistes y croient énormément de choses ils croient par exemple qu'il y a d'autres univers avant notre univers qu'il y a des univers parallèles etc. donc c'est une question passionnelle je pense que c'est parce que c'est une question passionnelle qu'aujourd'hui les découvertes scientifiques du XXe siècle n'ont pas percé vous verrez simplement que dans le livre sur les statistiques les dernières statistiques qui ont été faites aux Etats-Unis les jeunes scientifiques sont un peu plus croyants que les scientifiques âgés ce qui montre qu'il y a peut-être un signe de début de renversement voilà pour deux questions auxquelles nous avons répondu si tu veux répondre à une ou deux autres oui juste aussi compléter on peut dire que cette question de l'existence de Dieu elle est essentielle au sens de fondamentale parce que beaucoup de choses dépendent de ça c'est le premier point elle est passionnelle un peu trop nous ce qu'on souhaite c'est qu'elle soit un peu plus étudiée d'un point de vue rationnel c'est à dire qu'on fasse retomber les passions elle est bourrée d'a priori et de préjugés aussi quand vous parlez de ça avec les gens ils ont dans leur tête plein d'a priori de préjugés c'est pas possible de prouver Dieu la science peut rien faire tout ça tout ça il faut le souhait qu'on a c'est qu'on oublie ces a priori et qu'on ouvre le dossier et puis dans la tête des gens elle est aussi par nature indéterminée c'est à dire nous on pense vraiment qu'il faut réouvrir le dossier parce qu'elle est de moins en moins indéterminée et même carrément peut-être déterminée voilà pour reprendre aussi un tout petit mot sur la question d'avant vous parliez du créationnisme alors le créationnisme c'est quelque chose qui nie la science donc il faut à mon avis c'est pas raisonnable et puis il y a le matérialisme de l'autre côté qui est quelque chose qui nie un petit peu les implications les conséquences de ce qu'on découvre c'est pas raisonnable non plus il faut trouver un chemin de crête voilà alors je voulais revenir sur les deux dernières questions c'était la conscience effectivement c'est un sujet dont on s'est posé la question longtemps est-ce qu'on allait parler des EMI par exemple ou du fait que la mais on a essayé de sélectionner les questions où on pouvait trancher de manière assez claire sachant que celle des EMI elle est mentionnée à la page 46 là de notre livre les expériences de mort imminente qui semblent montrer qu'effectivement la pensée n'est pas liée complètement seulement au fonctionnement du cerveau il y a des gens qui ont pu vivre des choses qui voyaient des choses alors que leur cerveau était en céphalogramme complètement plat il se passait des choses encore voilà donc ça à mon avis on est tout près d'une découverte très forte scientifique dans ce domaine mais on a jugé qu'il y avait déjà assez de pages dans ce livre et qu'on n'en parlerait pas c'est pourtant un vrai sujet et puis la dernière question c'était sur la mémoire est-ce que la mémoire des hommes n'a pas gardé quelque part la mémoire de l'origine alors il y a quand même un décalage dans le temps parce que la mémoire des hommes c'est quelques dizaines de milliers d'années et c'est difficile d'avoir la mémoire peut-être par révélation mais pas par mémoire directe en tout cas voilà est-ce qu'on peut prendre peut-être quatre ou cinq autres questions bien sûr très bien une question alors est-ce qu'il y a le micro qui peut circuler voilà j'ai une autre question monsieur Bonassi bonsoir alors j'ai une approche beaucoup moins scientifique vraiment la question que je voulais vous poser qui m'intriguait beaucoup c'était quand est-ce que vous avez commencé à regarder sous un œil scientifique une question qui demeurait jusqu'alors philosophique et ou religieuse voilà très bien oui j'ai encore deux questions sur les deux je suis juste au-dessus de vous monsieur Bonassi je sais pas où ça ? à votre droite d'accord là-bas sur les deux piliers je sais que vous avez mentionné vous avez dit le premier c'est la conservation de la matière on a du mal à dire qu'il n'y a pas de il y a forcément un début parce que la matière doit se conserver rien ne se perd rien ne se crée tout se transforme ma question c'est est-ce qu'on est complètement sûr de ce postulat-là est-ce qu'on est complètement à l'abri d'une découverte qui dira non non ce principe-là en fait il est faux et donc à ce moment-là ça renversera le problème on aura d'autres questions qui se poseront et la deuxième c'est sur le réglage fin vous dites il y a le réglage fin de l'univers et ensuite il y a un deuxième réglage fin de la biologie ma question c'est si je suis matérialiste et je me dis que le temps est infini je me dis qu'un double réglage fin dans un temps infini vraiment la définition d'infini c'est pas totalement impossible qu'avec un temps infini on tombe sur une loterie qui est deux fois gagnante c'est pas impossible alors je répondrai à votre question est-ce qu'on va en prendre deux autres vous avez déjà posé j'ai une question scientifique elle peut paraître un peu bête vous avez ça ça peut paraître un peu bête mais d'où est-ce que la matière ou d'où est-ce que les objets savent qu'elles doivent obéir aux lois c'est-à-dire vous parlez du réglage fin de l'univers vous parlez des lois de l'univers mais on ne voit pas d'où la matière elle sait que tout cela fonctionne comment elles exercent leur pouvoir comment est-ce qu'elles font que tout ça c'est pour Yves voilà Michel Yves prend les malheurs du monde ok bonjour et allons-y alors moi je dis souvent quand j'explique des choses des physiques que les équations elles sont dans nos têtes que ça marche pas que les constantes physiques elles sont dans nos têtes et tout cela tout cet attirail il est fait pour décrire pardon une approche du réel bien évidemment que les particules elles ne savent rien l'électro il ne se dit pas oulala je suis attiré par ici il faut que j'y aille ça c'est sûr donc c'est une description que nous donnons simplement ces descriptions toutes les équations de la physique elles fonctionnent ça permet de construire des tas de choses extraordinaires qui sont autour de nous ça permet d'expliquer des tas de phénomènes que nous observons et c'est ça la science c'est faire des théories c'est de faire des prévisions et c'est ensuite de les vérifier donc ça fonctionne alors c'est une façon de traduire les choses dire que les constantes sont réglées c'est une façon de dire que la physique du monde est finalement réglée de façon extrêmement fine peut-être que il y a quelque chose de très simple derrière tout ça qu'on ne voit pas il y a peut-être un principe fondateur qui est celui du créateur finalement qui est derrière le monde mais nous nous avons une intelligence limitée et nous sommes obligés d'écrire le monde par ces équations un petit peu compliquées donc c'est quand même une façon de dire qu'il y a une puissance créatrice derrière le monde qui a permis toute cette évolution des événements qui font que nous sommes là voilà je crois qu'il faut voir ça comme ça oui bonjour il marche là oui Tariq j'ai trois questions en un c'est extrêmement rapide la première j'ai pas eu l'occasion de lire votre livre parce que j'ai pas pu me le procurer du coup j'ai eu les commentaires et certaines de vos interviews alors il y en a qui vous accusent de faire du concordisme qu'est-ce que vous répondez à ça deuxième question vous avez parlé tout à l'heure de l'expansion de l'univers avec le Big Bang quand Friedman et le maître utilisent les équations d'Einstein pour remonter dans le passé et justement trouver le fameux point initial ce qu'ils font c'est qu'ils n'utilisent que la relativité générale alors le problème c'est que quand on recule dans le temps il faut tenir compte aussi de la mécanique quantique donc ma question c'est qu'on a le droit de faire ça et troisième question maintenant que vous avez prouvé l'existence de Dieu c'est quoi la suite parce que je vais alors juste une réponse à une question qui a été posée là dans les gradins sur les bavures les bavures du principe anthropique qui a donc bien fait rire la salle effectivement et sur les malheurs du monde c'est une vraie question c'est une question qui ne fait pas partie voilà elle ne fait pas partie du tout du débat elle ne fait pas partie du livre elle est évidemment très importante mais c'est un autre sujet je ne peux rien vous dire de plus c'est tout c'est un autre sujet complètement alors à Yves oui en ce qui concerne quand on approche le point zéro du Big Bang effectivement il y a des effets quantiques qui apparaissent c'est avant ce qu'on appelle le temps de Planck le temps de Planck c'est 10 puissance moins 43 secondes c'est pas beaucoup donc on peut déjà dire que 10 puissance moins 43 secondes pour un certain nombre de scientifiques c'est le début de l'univers tel que nous le connaissons parce qu'avant effectivement il faut prendre en compte les effets quantiques or personne ne sait le faire depuis 60 ans on essaye d'unifier la gravitation et le monde quantique on n'y arrive pas il y a des tas de théories qui ont été proposées et il n'y en a aucune qui fonctionne et qui sont dramatiquement divergentes ou qui explosent enfin bref qui ne fonctionnent pas tout ce qu'on peut dire c'est que quand on arrive dans le domaine où la gravitation devient quantique là c'est un drôle de monde parce que le monde quantique c'est le monde des fluctuations irrépressibles que vous ne pouvez pas maîtriser or si la gravitation fluctue c'est que c'est l'espace-temps lui-même qui fluctue autrement dit vous êtes dans un monde où le temps lui-même fluctue de façon aléatoire il va en avant il va en arrière l'espace fluctue est-ce qu'on peut faire de la physique là-dedans c'est Gérard Toft prix Nobel très brillant de physique 1900 dans les années 79 par là non peut-être après bref Gérard Toft qui dit ne me parlez pas de physique avant l'instant de Planck ce n'est pas de la physique c'est autre chose donc personne n'a de réponse mais ce qui est certain c'est qu'après cet instant de 10 puissance moins 43 secondes et bien l'univers évolue tel qu'on le décrit et avouez que 10 puissance moins 43 secondes c'est quand même pas beaucoup et la taille de l'univers à ce moment là était très faible en ce qui concerne le concordisme tout le monde ne sait peut-être pas exactement ce que c'est c'est lié au créationnisme aussi à une époque ça a été jeté un petit peu comme une insulte vous faites du concordisme c'est à dire vous faites concorder la science avec la religion on ne fait rien concorder du tout on constate on constate que ce que dit la science correspond à ce que peut donner l'enseignement de la Bible sur la création du monde et bien oui je crois qu'il faut revendiquer le fait d'être concordiste parce que précisément c'est la démarche de ce livre c'est apologétique effectivement la découverte les découvertes scientifiques corroborent ce que nous enseigne la révélation biblique et bien tant mieux on ne va quand même pas se boucher les yeux pour dire on ne fait surtout pas de concordisme il y a derrière en fait une autre question c'est l'idée est-ce que la science ne déborde pas de son lit en quelque sorte en s'intéressant à des questions de philosophie ou de métaphysique la réponse est non il y a eu de tout temps l'activité scientifique on appelait ça la philosophie naturelle c'était l'étude du monde qui s'intégrait à la philosophie il y a eu une petite rupture avec l'arrivée de la physique mathématique par les travaux de Newton où on a pensé que la physique était un monde extrêmement formel d'équations et qu'à ce moment là on ne pouvait absolument pas avoir d'idées philosophiques mais quand vous y réfléchissez c'est faux aucun physicien ne reste strictement dans son monde d'équations pur et dur son monde comptable en quelque sorte et dès que vous donnez une interprétation cette interprétation elle est d'origine philosophique plus que scientifique en vérité elle guide les raisonnements elle amène à des résultats qu'on vérifie ça c'est scientifique mais tout ce qui est interprétation et bien c'est déjà du domaine de la philosophie donc je crois qu'il n'y a aucun problème à suivre la méthode que nous avons suivie oui tout à fait sur cette histoire de concordisme Einstein a réagi aux équations et aux conclusions des équations en disant ah non surtout pas ça ça ressemble trop à la création biblique et en fait il faisait du concordisme parce qu'il était concordiste il disait ah bah non c'est en train de concorder avec la bible et c'est très amusant de voir la préface de ce livre donc encore une fois le prix Nobel qui signe cette préface on lui a demandé de vérifier que c'était correct sur le plan scientifique et il le dit mais lui il est agnostique et simplement il fait la remarque que la question de la création ne se posait pas dans son enfance quand il a commencé il disait pour moi l'univers était stable infini éternel et puis j'ai fait cette découverte et je vois qu'il y a un début et ça ça pose immédiatement la question de la création et il dit à la fin de sa conclusion il y a quelque chose de très beau il dit que ceux qui sont religieux enfin ceux qui sont il fait du concordisme à fond parce qu'il est en train de nous dire voilà si vous êtes religieux au sens de la tradition judéo-chrétienne je ne vois pas de meilleure théorie scientifique que celle du Big Bang et de l'origine de l'univers susceptible de correspondre à ce point aux descriptions de la Genèse donc il dit voilà ça c'était pour le concordisme sur ce que dit Yves sur le début de l'univers ce qui est important de voir c'est que c'est difficile de voir ce qu'il y a avant le Big Bang même si Igor et Grishka ils essayent quand même mais c'est difficile de dire avant le Big Bang positivement ce qu'il y a par contre négativement de manière apophatique on peut dire des choses c'est à dire qu'on peut dire que c'était pas ce qu'on appelle la nature c'est à dire c'était pas le temps l'espace et la matière ce qui compose notre nature c'était autre chose donc c'est surnaturel si vous voulez c'est pas naturel au sens de notre monde à nous ça c'est sûr donc on peut parler de manière négative apophatique indirecte et c'est comme ça qu'on parle de Dieu aussi en théologie d'ailleurs alors je voudrais répondre maintenant à la question sur le temps infini dans le passé parce que ça j'aime bien alors Michel-Yves aime pas quand j'en parle trop alors je vais être court voilà donc c'est très important de voir que la physique chasse l'infini la physique à un moment on pouvait conceptuellement vous savez l'infini c'est une notion qui a été développée en mathématiques notamment par Cantor et puis très rapidement Hilbert qui est un grand mathématicien derrière a dit bon c'est bien mais si on l'applique dans le monde réel ça marche pas il y a des paradoxes et des absurdités qui sortent tout de suite et donc il a dit l'infini n'existe pas dans le monde réel et en fait la physique l'a constaté c'est à dire qu'on peut imaginer théoriquement une vitesse infinie Einstein a dit non la vitesse elle est limitée on peut pas aller dans l'espace-temps qui est le nôtre le vrai le monde réel on peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière on pouvait en mathématiques imaginer qu'on peut diviser un segment en deux puis en deux puis en deux à l'infini et la physique répond non on doit s'arrêter il y a des quantas des minimums de distance qu'on peut pas dépasser 10 puissance moins de 35 mètres on peut pas aller en dessous on pensait aussi qu'il y avait un temps infini dans le passé potentiel alors ça c'est très important parce que c'est un débat qui remonte encore une fois dans le passé les philosophes grecs pensaient que le monde était éternel dans le passé il y a Aristote lui-même et il y a un commentateur d'Aristote qui s'appelle Philopon qui dit non c'est pas possible un infini dans le passé réfléchissez deux minutes c'est pas possible c'est repris par les penseurs musulmans au Moyen-Âge c'est repris par Saint Bonaventure et ça devient un raisonnement très fort qui consiste à dire qu'un infini et si vous y pensez deux minutes je crois que vous serez d'accord un infini de temps dans le passé c'est pas possible parce que si vous partez de maintenant et que vous comptez un, deux, trois, quatre, cinq sans jamais vous arrêter vous allez aller vers l'infini mais ça restera toujours un infini potentiel ça sera jamais un infini atteint et bien pour la même raison qu'en partant de maintenant vous pourrez jamais atteindre l'infini vous pouvez pas partir de l'infini et atteindre maintenant c'est comme sauter d'un puits sans fond c'est pas possible donc cette connaissance rationnelle de l'impossibilité de l'infini dans le passé elle était connue depuis le cinquième siècle ou sixième siècle donc les savants simplement l'avaient pas intégré et ce qu'il y a de très nouveau c'est qu'aujourd'hui la science vient montrer que c'est vrai qu'il y a un début dans le temps et comme le temps est lié à l'espace et la matière paf et là on a un énorme problème dans la chaussure des matérialistes vous voyez c'est encore une fois toutes les théories matérialistes de tous les temps dans le passé pensaient un univers éternel et bien ça c'est plus possible d'autres questions alors peut-être à moins que ça soit l'heure je sais pas je crois que c'est ça que vous parlez de la différence entre commencement et création oui tout à fait donc on est sûr qu'il y a un commencement alors on note la différence entre commencement et création parce que le livre en parle on traite de la création page 509 mais le commencement dans toutes les pages avant mais on va en parler après très bien autre question bonsoir vous êtes où ? bonsoir excusez-moi je suis en bas en bas d'accord ah d'accord là-bas il y a deux discours là que je remarque le discours scientifique et philosophique scientifique avec l'épreuve et philosophique là je fais un petit peu allusion à celui de Pascal Blaise est-ce que le discours philosophique a pas plus d'impact et là je pense notamment au pari de Pascal Blaise quant à la croyance parce que je voilà ok on parlera de science et de philosophie c'est intéressant bonsoir une autre question oui je voudrais vous poser une question je suis ici là juste bonsoir à tous j'ai entendu un petit peu ce dont il est question pour le réglage fin et en fait ça part quand même d'une hypothèse implicite que vous n'énoncez pas on compare donc l'univers primordial à un point grosso modo et puis vous faites l'analyse a posteriori de cette dynamique qui amène la vie maintenant si vous considérez un ensemble de cardinalités supérieures à justement à ces réglages fins on peut tout à fait imaginer qu'il y a des univers stériles et que cette expérience ou plutôt que ce processus s'est produit un nombre de fois incalculable donc par conséquent fonder tout le raisonnement sur cet aspect quantitatif et probabiliste ça ne fait pas une philosophie transcendantale donc par conséquent le réglage même hyper fin peut être une constatation à postérieure deuxième question dans quoi s'étend l'univers si on répond à cette question enfin ceux qui connaissent le théorème de Whitney on va s'apercevoir qu'on a des modèles en réalité très basiques alors on va répondre à ces deux questions parce qu'on a des réponses très bien bon bah très bien alors j'ai pas eu le temps de poser et une dernière peut-être s'il vous plaît j'avais une question depuis tout à l'heure là vous m'entendez le micro ne va pas devant il faudrait qu'il aille devant s'il vous plaît oui vous s'il vous plaît sans micro alors s'il vous plaît j'ai une question simple que voulez-vous vous avez du succès il y a du monde voilà on sait pas où est le micro mais il doit être quelque part allez-y alors continuons à partir du principe que Dieu existe apparemment enfin il semblerait ce personnage est apparemment parfait il est éternel comment se fait-il et pour quelles raisons Dieu existe et il a créé la vie quel sens on peut lui donner à cette création de la vie faut-il attendre ça sera Michel Livre qui va vous répondre faut-il attendre la fin de l'infini pour savoir la réponse ou est-ce qu'il faut attendre que la science et la philosophie soient d'accord pour qu'on découvre la réalité des choses oui comme on vous l'a dit en fait finalement le débat comme le livre ne traite pas de cette question donc voilà c'est tout c'est un autre sujet ça veut pas dire qu'il n'est pas intéressant mais c'est juste un autre sujet oui parce qu'apparemment peut-être qu'à travers les recherches je ne veux pas alors Yves Dupont va répondre on va avoir des réponses et on découvrira peut-être la raison Yves Dupont je réponds sur la question dans quoi s'étend l'univers mais il s'étend dans rien c'est ça qu'il faut comprendre il n'y a pas une dimension supérieure il est j'avais pris l'exemple du ballon Baudruche tout à l'heure dans cet exemple on ignore la troisième dimension il n'y a qu'une dimension on vit comme je dis à mes élèves comment ? non non mais un espace courbe c'est pas une sous-variété mais non vous avez une sinon vous n'en sortez pas parce que votre votre variété non 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 parce que c'est pas un espace vectoriel oui de variété mais c'est c'est un espace c'est un espace rimanien à trois d'accord un espace rimanien à quatre dimensions mais en fait tous les ouvrages de relativité générale vous expliquent que l'univers ne s'étend dans rien parce que sinon je ne vois pas très bien d'ailleurs dans quoi il s'étendrait je voudrais ensuite répondre sur la question il me semblait que c'était là-bas sur ce qui est en fait les multivers sur le principe anthropique en disant après tout ce que vous appelez la cardinalité c'est-à-dire d'autres d'autres univers et bien effectivement les gens qui ne veulent absolument pas croire se sont dit oulala ce principe anthropique c'est inexplicable et une façon d'y répondre c'est celle des multivers c'est-à-dire une infinité d'univers alors on peut toujours en faire l'hypothèse il y a quand même en science un principe ce qu'on appelle le rasoir d'Ockham c'est-à-dire que les théories les plus simples sont généralement les meilleures on connaît ça en mathématiques une démonstration simple c'est meilleur qu'une démonstration infiniment compliquée bien la théorie des multivers elle est beaucoup plus complexe elle n'est pas fondée elle n'est pas obligatoire du point de vue théorique et il n'y a évidemment aucun élément expérimental qui la corrobore donc pour le moment le plus simple c'est qu'il n'y ait qu'un seul univers et à ce moment-là règne en son sein le principe anthropique oui on peut compléter un tout petit peu la théorie des multivers reposerait sur des chiffres hallucinants c'est-à-dire on ne mesure pas ça il faudrait croire qu'il y a une machine à créer des univers qui en nombre gigantesque c'est-à-dire infiniment plus que le nombre d'atomes et de particules dans notre univers mais infiniment plus voilà il y a des gens qui peuvent croire ça mais c'est difficile c'est-à-dire c'est de la croyance et c'est très difficile il y a un autre point sur la différence entre la science et la philosophie alors ce qui est intéressant en science c'est que la science fonctionne avec des grands groupes c'est-à-dire qu'en général les scientifiques signent des articles à 100 personnes ou 200 personnes ça arrive que 200 personnes signent un article scientifique et il y a des universités il y a des groupes de recherche énormes et donc c'est un travail collectif et quand on dit une grosse bêtise en science on est disqualifié et on sort du circuit quand on dit une grosse bêtise en philosophie non la philosophie est quelque chose je peux vous dire qu'il y a des gens qui ont dit par exemple que Jésus n'avait jamais existé c'est absurde d'un point de vue philosophique ou historique mais ils sont toujours là ils sont dans la télé donc ils ne sont pas discrédités complètement alors le discours philosophique il y a des bouquins là-dessus les gens peuvent parler un peu tout seuls et souvent ils se contredisent en science on progresse davantage parce que c'est par sédiments il y a des choses qui font consensus et sur lesquelles on ne reviendra jamais et le big bang en fait partie et donc on peut réfléchir à partir de ça je reviens juste rapidement sur la question commencement et création il faut bien distinguer effectivement la création ça veut dire que les choses qui existent elles existent aujourd'hui parce qu'elles sont maintenues dans l'existence par une cause ça c'est un raisonnement philosophique très important moi c'est un de ceux que je préfère mais ce n'est pas le même que celui sur le commencement alors tu citais saint Thomas d'Aquin effectivement il traite beaucoup de ce principe de cette existence qui est donnée par une cause à chaque instant donc c'est la causalité verticale mais la causalité horizontale est aussi intéressante et il dit dans la Somme contre les gentils que si on arrive à trouver qu'il y a un début à l'univers c'est encore plus simple effectivement de trouver qu'il y a un Dieu or ça vient d'être démontré donc on se sert de ce point là c'est très important et puis on reviendra sur il y avait la question si on a démontré que Dieu existe c'est quoi la suite alors peut-être qu'il y aura un tome 2 mais en attendant pour l'instant non voilà pour l'instant on reste là Igor et Grishka combien de temps est-ce que oui en fait il existe en physique un temps qu'on appelle le temps imaginaire mais là nous sommes dans le temps réel malheureusement et je crois que à moins que si je vous dis on reste ensemble pendant 5 heures de plus ça vous va ? non que ceux qui veulent rester lave la main il n'y en a pas beaucoup je pense qu'on va passer à une autre étape qui est l'étape de conclusion nous allons laisser d'ailleurs la parole à Einstein pour conclure et après vous allez retrouver nos trois écrivains enfin nos deux écrivains et celui qui a contribué et qui vont vous dédicacer donc le livre Michel-Yves et Olivier vont faire le plaisir de dédicacer leur ouvrage Dieu la science l'épreuve mais laissons la parole à Einstein qui a dit quelque chose d'extraordinaire en 1936 et Igor va venir me rejoindre pour que nous puissions le dire à deux voix ce sera encore plus convaincant donc nous sommes en 1936 à Princeton Princeton qui comme vous le savez est la plus belle université la plus grande université à cette époque elle le reste encore aujourd'hui Einstein depuis 1933 était dans cette université et trois ans plus tard il était comme vous le savez très célèbre dans le monde entier avec ses cheveux en broussaille sa moustache inimitable Einstein était une figure et à un moment voilà que une petite fille d'une dizaine d'années vient vers lui et lui demande maître maître il était au sortir de son cours maître est-ce que vous croyez en Dieu Einstein a répondu à ce moment là tu poses une très belle question très importante mais je ne peux pas te répondre comme ça donne moi ton adresse et je vais t'envoyer ma réponse par écrit et voilà que dix jours plus tard la petite fille reçoit cette réponse elle est devenue aujourd'hui célèbre dans le monde entier nous la connaissons par coeur Igor et moi parce que elle est extraordinaire on va essayer de vous la dire à deux voix comme ça vous serez deux fois plus convaincus c'est un exercice difficile parce qu'on n'a qu'un micro pour deux voix enfin on va essayer en tout cas tous ceux qui sont sérieusement impliqués dans l'histoire de la science finiront par comprendre un jour qu'un esprit se manifeste dans les lois de l'univers un esprit immensément supérieur à celui de l'homme Einstein 1936 et il nous reste à vous remercier bien sûr vous avez été merveilleux et vous êtes maintenant des grands scientifiques tous merci à tous et maintenant place à la dédicace avec la rencontre et toutes les questions qui n'ont pas été encore posées pourront l'être individuellement à nos auteurs merci merci